On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous jusqu'à 18h, Christine Bravo ! Bravo ! Jean-Bendidi ! Titoff ! Florian Gazon ! Pierre Bénichoux ! Et de retour de Polynésie, ça y est, il est là ! Olivier ! Regardez, il fait la gueule, Pierre. Mais oui, Pierre, il faut qu'on salue son retour, vous êtes heureux. D'accord, une fois, ça va. Une fois, c'est aujourd'hui, le premier jour. Olivier de Kershawson ! Il est beau, il est bronzé, il a des yeux bleus. C'est vrai ? Oui, c'est Olivier de Kershawson. Il n'y a que le troisième truc qui ne marche pas avec moi. Pourquoi ? Le beau et bronzé, je le sais, c'est les yeux bleus que je n'ai pas. C'est vrai. Toi, t'es beau et t'es mat. C'est vrai. C'est vrai, Pierre, vous n'êtes pas bronzé, vraiment. Je n'êtes pas bronzé, moi. Non, non. Non, non, non. Pierrot. Oui. Non. Et puis, les yeux bleus, non. Non, les yeux bleus, non. Christine Bravo préfère Olivier de Kershawson. Non, non, je ne préfère pas. Je veux dire, c'est autre chose. C'est parce qu'il est là moins souvent, c'est pour ça qu'elle le préfère. Christine Bravo. Est-ce que vous voulez poser le petit micro d'Olivier de Kershawson devant sa bouche ? Oui, mais vous savez, je pose souvent des choses devant sa bouche. C'est lui qui... Il n'en tient jamais compte. T'es sûre que je ne sais pas, tu n'es pas trop peu de sens. Non. Regardez, elle est habillée toute en paillettes aujourd'hui. Je ne sais pas. Pour le retour d'Olivier. Il faut dire qu'attention, hier, c'était fête à la maison parce que c'était la fête des grands-mères. Alors, qu'est-ce que tu as eu comme cadeau ? Qu'est-ce qu'ils t'ont offert avec tes enfants ? Non, vous êtes dégueulasse. Qu'est-ce qu'ils t'ont offert avec tes enfants ? Non, ce n'est pas ça. Un déambulateur avec un klaxon. C'est pas ça. C'est que mon fils adoré m'appelle et me met un message mystérieux. Bonne fête, maman. Et moi, je vais immédiatement dans mon calendrier, mon calepin. D'abord, vous regardez la fête des mères, non ? Non, mais chérie, non, c'est pas ça. D'abord, tu regardes tes papiers pour voir si t'as un fils. Raconte la vraie histoire. Qui m'appelle ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui est cette personne ? Et là, je regarde, je vois la Sainte Colette. Donc, je le rappelle en disant, mon amour, je pense que t'as un peu bu. Oui, c'est mon fils, je le rappelle. Elle est ma maîtrise, c'est pour ça. Ceci explique cela. Je pense que tu as un peu bu, ce n'est pas la Sainte Colette. Et là, il me dit, maman, c'est la fête des grands-mères. Et là, oui, ça c'est mal terminé. Et je lui ai dit, bon, c'est tout. C'est une belle anecdote, Pierre. J'adore les tranches de vie. Tu te souvenais que t'avais un fils ? Oui, oui, mais je me souvenais, effectivement, j'avais fait une sorte de barrage psychologique sur la grand-mère-titude. La grand-mère-titude. T'avais essayé de faire un barrage avant sa naissance. J'ai des mails, des téléphones quand même. On a gardé les bonnes traditions dans cette émission, vous savez, Olivier. Par exemple, un premier auditeur qui s'appelle Théo et qui me demande, bonjour Laurent, est-ce que l'émission est en direct ? Ben oui. Ah, aujourd'hui, elle est absolument en direct. Alors oui, elle est en direct. C'est-à-dire qu'il y a 15h33 minutes et 22 secondes. C'est-à-dire ? Il n'y a personne qui va gober ça vu qu'on sait que c'est enregistré depuis ce matin. Non, 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 depuis ça a changé, Olivier. Il y a une personne, une dame très gentille qui nous regarde en webcam lorsqu'on n'est pas en direct. Donc là, aujourd'hui, elle nous regarde en direct. Sur repas.fr. Sur repas.fr. Elle nous envoie l'heure exacte au moment où on est... Mais là, il est 15h33 minutes et 45 secondes. Je ne vois pas ce que ça prouve. Tu pourrais dire avec 7h de décalage qu'il est... Mais non, il faut vraiment être malin pour diffuser le truc. Bien sûr, mais t'es malin. T'es malin. Non, non, non. Moi, je vous donne la preuve absolue, je vous donne le titre du monde. Ah, ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça va voir ? Eh ben, le monde, il paraît pas le matin. Non, je vais vous dire la preuve absolue qu'on est en direct, c'est que vous n'êtes pas drôle depuis deux minutes. Oui, oui, si on n'avait pas été en direct, tout ça aurait été coupé. Il faut vous expliquer que d'habitude, quand on n'est pas en direct, on fait des tas de plaisanteries un peu salaces, un peu machin, qu'on coupe après. Tandis que là, vous allez avoir la vérité. Il y en a qui flippent, là. C'est incroyable. On va dire ce qu'on pense les uns des autres. Vous y tenez vraiment, Pierre ? Jacqueline est au téléphone. Bonjour, Jacqueline. Bonjour, Laurent, et bonjour à toute l'équipe. Et c'est particulièrement à Olivier de Kersauson que vous vouliez vous adresser, je crois. Oui, absolument. Pourquoi ? Pour se rappeler à ton bon souvenir. Ah, vous avez connu Olivier, Jacqueline. On est en direct. Alors, vous raconte ? Oui, ben oui. Non, mais c'est quoi ? Vous n'avez rien eu de sérienne sexuelle ? Non, non, absolument pas. Ah, ben non, ne me racontez pas, alors. Non, il y a quelques années, mon mari et moi, nous tenions une base de location de voiliers en Polynésie, à Moréa, exactement. Et c'est là qu'on a fait la connaissance d'Olivier, qui est venu nous solliciter pour qu'on lui prête un petit marara. Gratos ! Un quoi, un quoi, un quoi ? Alors, un petit marara, pour Olivier, c'est ce que c'est ? Il va vous expliquer, peut-être ? C'est quoi, un petit marara ? C'est un bateau de pêche polynésien. Voilà. Un pilote avec un manche. C'est très mobile. Ça sert à chasser le maï-maï. Maï-maï, oui. Maï-maï. Le coup, t'es réchis le voyage, c'est passionnant. Alors, oui, c'est le chasse. Arrête, toi, t'as jamais dépassé Boulogne-Mignancourt, nous. Il nous fait chier, l'autre... Ah, mais il pêche le maï-maï dans la Seine, Pierre. Papinou, terrasse de café, le cul collé à la chaise depuis 50 ans. Non, mais attends, qu'est-ce qu'il a ? Alors, dès qu'on sort, dès qu'on est à la limite de Paris, oh, ben, il est trop loin, c'est un voyage. Non, mais tu t'emmerdes. Ah, oui, ça, je le sais, tu m'ennuies. Non, non, arrête, c'est encore. Je peux te dire autre chose ? Excuse-moi, c'est un aventurier, Pierre. Il a beaucoup voyagé, il a beaucoup allé au Coeur Samba, tu vois, la boîte de Paris. Non, mais je peux te dire une chose. Tu savais ce que les poissons pensent de toi ? Tu ferais moi le mal. Bon, les maï-maï, c'est quoi ? Alors, Jacqueline, il est donc venu vous embratter un petit marara. Voilà, donc Olivier, nous vous avait demandé si on pouvait lui prêter un petit marara. Non, mais il restait à l'eau, il ne servait à jamais, ce bateau. Pardon ? Il ne servait à jamais, ce bateau, c'est pour ça que je suis venu le voir. Oui, oui, non, mais c'était avec grand plaisir qu'on l'a prêté. C'était avec grand plaisir que je l'ai pris, aussi. Mais alors, tout ça pour dire quoi, Jacqueline ? Il faudrait le rendre. Je pense qu'Olivier nous avait promis, en retour, de nous envoyer un de ses livres. Mais il a dû oublier, il est tellement occupé. Bien sûr, il est très occupé. Je vous envoie un livre de bénichoux, que vous pourrez lire au fond du jardin, dans le cabanon. Il est tellement occupé, tu penses ? Il a moins de responsabilité qu'un chien, ce mec. Mon chien, mon chien, un chien, ça a des responsabilités, ça doit prévenir son maître quand quelqu'un approche. Mon chien a des responsabilités, monsieur. Mais moi, je ne suis pas comme toi, je ne remets pas la queue pour me faire caresser. Jacqueline, on vous remercie pour ce joli témoignage. On va vous envoyer, Océane Song. On est très très contents. On va vous envoyer, Océane Song. Avec plaisir, Jacqueline. Voilà, et on vous l'envoie. Merci pour le bateau. Comment je vais te faire de toi uncivilisé ? Merci pour le bateau. Quel bon souvenir. Votre sourire était charmant. J'envoie tous mes livres. Voilà ce qu'il faut dire. Écoutez-le bien, on va lui faire un arrêt de travail dans 10 minutes. Merci Jacqueline. Placez Laurent Roquiez sur Europe 1. Un autre message envoyé par Jérémy. J'aimerais savoir pourquoi Pierre Bénichoux déteste autant Florian Gazan qui est pourtant si drôle. Pas du tout. Vous me direz sans doute que Pierre n'aime personne, mais j'aimerais connaître les vraies raisons. En toute franchise, en même temps, c'est une bonne chose pour l'émission. Parce que quand les deux sont là, Bénichoux et Gazan, ça envoie le pâté, comme dirait l'autre. Ça envoie le pâté. Qu'est-ce que je réponds pas aussi vulgaire ? Ça envoie le pâté. À l'arriant, la terrine, mais pas le pâté, quoi. Le pâté. C'est jeune. J'aime beaucoup Laurent Gazan, mais... C'est rien, c'est rien. La prêve. Qu'est-ce qu'il a dit ? La prêve, Laurent Gazan. Moi, j'adore Maurice Bénichoux. Pas de souci. Excuse-moi. Pas de souci, Patrick. Je me souviens que De Gaulle, je disais... Tu vous disais à De Gaulle ? Comment vas-tu, Jacques ? Mais non, c'est Charles. Oh, je disais, j'oublie toujours. Non, Pierre, faites un effort pour retenir au moins les noms. Mais non, mais j'aime bien Florian. Vous êtes en train de vous clodre. Florian était un grand fabuliste. Florian, il a écrit La Carpe et les Carpillons. Tu vas te prendre le jingle de Claude, Pierre. Je suis assez d'accord. Il est en train de se clodre sa rotiser, Pierre. Un petit peu, un petit peu. C'est ça, c'est... Piedreau, pardon. Pierre. Pierre. Oh, je remets mon casque. Un sourire, Pierre. Je préfère entendre la musique. Quoi ? Bonjour, je suis une personne de forte corpulence. Ah, tiens, j'adore. J'en souffre tous les jours et j'adore Florian Gazan. Comme quoi, on peut être gros et avoir de l'humour. Continuez ce que vous faites. C'est un pur bonheur, ça, c'est gentil. Et puis un mail pour Christine Bravo. C'est bien de nous envoyer des mails pour nous dire qu'on est gros. Oui, c'est sympa. Vous auriez mieux fait de ne pas la ramener, vous n'avez pas vu. Si c'est pour Christine Bravo, si c'est gentil, tu le lis. Sinon, tu le remets dans ta bouche. C'est pour me conjurer de ne pas augmenter Christine Bravo, car ses interventions à ce sujet font partie des moments les plus drôles de votre émission. Bon, ben voilà, je vais vous écouter. Je suis un jeune de 21 ans qui kiffe Pierre Vénichoux. Quelle horreur. Je n'écoute que les podcasts de l'émission Ouyapierre. Il devrait faire un one-man show ou même devenir président de la République, même si je crains un régime à la Kadhafi. Ça, c'est pas faux, ça. Ça, c'est justement vous. Est-ce qu'il n'y aurait pas une connotation ethnique ? Non, pas du tout. Ce type est un dieu, il termine, Benjamin. Oui, mais c'est normal, bravo. Comment il s'appelle ? Benjamin. Benjamin, bonjour, bonjour. Un auditeur qui demande à Christine s'elle connaît les chaussures moelle d'art. Ah non, tu connais les moelle-noeuds, toi ? Eh oui, les pompes moelle d'art. Alors, écoutez, je vais vous dire un truc. Vous êtes gentils, mais je crois que le taux de testostérone est en train de vous empoisonner le cerveau. Je regrette d'être la seule femme. Eh, on a du mérite, malgré toi, le testostérone est toujours là. Caroline Diamand n'est pas là, mais elle sera là demain. On n'aura que des femmes demain autour d'Olivier de Kersozon. Et Caroline dit à son mari, chérie, tu te souviens avant quand tu me faisais un baiser sur le menton avant de dormir ? Bah oui, c'est vrai, mais avant, t'en avais qu'un. Oh, c'est délicat. Ah non, j'en ai une pas mal, envoyée par Angélique. Je l'essaie, je l'attends. Alors, c'est Angélique qui lui a raconté une histoire d'une petite fille de 9 ans, qui demande à sa maman, quel âge tu as, maman ? Ça se dit pas, on ne demande pas l'âge des dames. Tu n'as pas à poser ce genre de questions. Combien tu mesures, maman ? Écoute, ma plus, je n'ai pas le temps de répondre à tes questions. Va jouer, là, je prépare la cuisine. Maman, pourquoi t'es séparée avec papa ? Ça ne regarde pas les enfants, ça va jouer, dit à maman. La petite fille raconte tout ça à sa copine à l'école le lendemain. Et sa copine dit, écoute, t'as qu'à aller voir dans le sac de ta mère, il y a toutes les réponses à tes questions sur la carte d'identité. Le soir, la petite fille rentre et va dans le sac de sa maman. Pendant le repas, la petite fille dit à sa maman, je sais quel âge tu as. Alors, la maman dit, vas-y, essaye, t'as 36 ans. Ah oui, c'est vrai, dit la mère. Je sais aussi combien tu mesures. Ben, combien je mesure ? 1m71. Bravo, c'est ça. Et je sais aussi pourquoi t'es séparée avec papa. Alors, la mère est surprise, je dis, pourquoi ? Je ne sais pas comment tu sais que je suis séparé et pourquoi je suis séparé de papa. Dis-moi. Ben, parce que t'as eu un F en sexe. Je ne sais pas, c'est pas mal, pas mal. C'est mignon, c'est vraiment mignon, mignon. F, elle n'a pas compris. Sexe féminin, F, sur la carte d'identité. Ah, mais c'est des... Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, pardon. Alors là, c'est une des plus mauvaises... En revanche, en revanche, j'ai fait un malheur avec une histoire des auditeurs. Ah oui, racontez, vas-y. Mais non, mais c'est ce qu'on a raconté il y a à peu près 3-4 jours. Laquelle ? C'est le type qui rentre chez lui, sa femme se jette sur lui. Elle dit, je t'aime, je t'aime, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Elle l'embrasse partout, elle le mort. Elle l'entraîne sur le lit. Elle dit, encore, encore, elle est plus fort, plus fort, plus fort. Oh, dis-moi des choses sales, dis-moi des choses sales. Il dit, la salle de bain, le salon, la salle à bonheur. Mais Pierre, on l'a raconté la semaine dernière. Oui, oui, c'est ce qu'il a dit. Mais c'est bon, mais c'est quoi qu'il va faire en raconté ? Il marche fort. Il est méchant, là. C'est génial, cette histoire. Ah, j'ai aussi Benjamin qui voudrait revenir sur le point G. Ah, le fameux. Bonjour Benjamin. Bonjour. Benjamin qui s'inquiète parce que tout ce qu'on a pu dire sur le point G la semaine dernière est totalement faux, d'après vous, c'est ça ? Ah oui, exactement. C'est complètement faux. Ah oui ? Oui, oui, oui. Et où se trouve le point G, selon vous, pour les femmes ? Pour les femmes, la seule localisation, c'est à la fin du mot shopping. Ah, monsieur est un humoriste. Et il aime les femmes. On les connaît en tout cas. Ah, c'est pas mal Benjamin. Non, c'est bien d'essayer. Vous nous écoutez tous les jours ? Ah oui, oui. Ou si je ne peux pas, le soir au moins sur Internet. Mais il faut redoubler. Faites quoi dans la vie Benjamin ? Je suis responsable qualité dans une entreprise de distribution d'eau. Responsable qualité. J'espère que je ne serai pas dans une entreprise d'humoristique. Parce que moi, je suis responsable qualité ici. Et croyez-moi, j'ai du boulot. On vous embrasse et on vous remercie Benjamin. Julia Doré sur Europe 1. Qui suit Forever ? Merci de votre fidélité Europe 1 jusqu'à 18h. Vous écoutez On va se gêner avec Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. Merci Julia. Effectivement, nous sommes en direct cet après-midi. Et en plus, on peut nous voir sur Europe 1.fr. Et les auditeurs réagissent d'ailleurs par mail puisqu'on est en direct. Et ils sont très contents de pouvoir nous voir en même temps. Ah bah oui. Enfin, il y a quelqu'un qui vous dénonce, Pierre, qui dit « Je viens de m'apercevoir en vous regardant sur Europe 1.fr que Pierre Bénichoux triche. Il planque les journaux pour pouvoir répondre aux questions sur le fauteuil à côté de sa chaise. » C'est vrai. Moi, je ne le vois pas d'ici en plus. C'est un stratagème que j'ai mis au point. C'est bien pensé. C'est une auditrice qui appelle Marie-Laure. Et en plus, elle fait un coucou à sa soeur Sophie qui est dans le public aujourd'hui. Où qu'il est Sophie ? Elle a cru que ça... Ah bah c'est votre soeur qui dénonce Pierre Bénichoux. Ah bravo. Je vais la prendre en otage, la petite frangine. C'est incroyable, ça. Vous êtes en direct cet après-midi. Comment serez-vous en direct sur France 2 à 18h ? Me demande une auditrice. Eh bah qu'elle regarde, elle verra. Voilà, c'est un produit d'appel. Si je vous écris, monsieur Ruckier, c'est qu'une injustice doit être dénoncée. En effet, lorsque vous lisez les mails des auditeurs, nous avons le droit aux déclarations d'amour envers monsieur Bénichoux, aux propositions de licenciement envers Gérard Miller, aux détracteurs de mademoiselle Bravo ou à l'intervention prépuberte des fans de Caroline Diamant. N'avez-vous pas l'impression d'oublier quelqu'un ? Monsieur Bénigui. Cet homme est un dieu. Le Deus Béniguius. Il nous fait mourir de rire à chaque fois. Il est totalement fun. J'ai 21 ans. Et si je choque monsieur Bénichoux par mes propos, tant pis. Monsieur Bénigui, je vous kiffe. Ah ouais. Dédan, t'écris bien, Jean. T'es signé Mohamed, non ? C'est ça ? Non, 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 pas du tout. Cléminou. 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 C'est pas loin. Tu veux qu'on te la traduise, David, par contre ? Vous avez une popularité dans le marais, vous ? C'est énorme. C'est énorme. C'est pas loin du sentier, tu comprends ? C'est pour ça qu'il a mis un pantalon rouge l'après-midi. J'ai un mec qui va plaire à Olivier de Kersauzon. Ça existe, la crème dont vous nous parlez depuis des mois et des mois dans cette émission, voire même peut-être des années. Oui, monsieur de Kersauzon, la crème vaginol existe bien. Si, 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 la preuve, regardez. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, ce genre de plaisanterie me tue. Ça sert à la crème vaginol. C'est pas ma faute. On s'est bien marré avec Raymond et Paul et la crème vaginol et tête des gonzesses. Non, mais c'est impossible, ça, la crème vaginol. C'est pas ma faute, c'est monsieur de Kersauzon. Non, monsieur de Kersauzon, c'est sans style, ça. Non, je ne pensais pas que ça existait. C'est bien ? Ils pensaient l'avoir inventé, voyez, Pierre. Ils ont fait la gorginol pour certaines pratiques ? Un homme entre... Un homme entre dans un bar. Ah, voilà une histoire. On va se marrer. Attention. Un homme entre dans... Alors, en plus, il faut que je fasse le mec bourré. Je ne sais pas si... Ah, je suis, toi, il fait bien. Tu le fais bien. Je vais essayer. T'as qu'à nous dire tes revenus, ça ira. T'as qu'à nous faire. T'as qu'à nous faire bourville bourré. Ça va t'aider. Ah oui, il fait bourville, il fait bourville. Un homme entre dans un bar et... Arrêtez, mon mère. Ah oui, alors. L'oeuf original. Un homme entre dans un bar et commande 10 verres de vodka. Putain, qu'est-ce que c'est drôle. Le barman lui demande s'il est sûr de boire 10 verres de vodka. Et... Alors, 10 verres de vodka. Alors, en fait, je le fais bien. Il lui aligne... Putain, dis donc. J'ai senti l'ondeur de la pire. Mais je pense que t'en as bu que 8, là. Alors, il lui aligne... Tu en s'embarras un farin quand tu dis ça. Il lui aligne les 10 verres de vodka. Et alors, l'homme renverse le premier verre. Et il renverse le dernier verre par terre. Et il boit les 8 autres verres. Le barman intrigué lui demande, mais pourquoi il a fait ça ? Et l'homme lui répond, le premier est toujours dégueulasse. Et le dernier me rend malade. Il est pas mal. Il est pas mal, il est pas mal. Il y a eu pire. Il est magnifique. C'est vrai, il a raison en plus. C'est deux gamins qui sont dans la salle d'attente d'un dispensaire médical. Alors, il y a un des deux gamins qui pleure, qui pleure. L'autre lui dit, pourquoi tu pleures ? Il vient pour une analyse de sang. Et alors, qu'est-ce qui te fait peur ? Pendant l'examen, il te coupe le bout du doigt. C'est mon frère qui me l'a dit. Et l'autre se met à pleurer aussi. Mais pourquoi tu pleures toi aussi ? Parce que moi, je viens pour une analyse d'urile. Elle a une barbe. J'ai vu des connes qui ont ri à cette histoire. Je les ai vues qui ont fait... Surtout une qui était en noir, qui me plaisait bien. D'ailleurs, elle le sait qu'elle me plaisait bien. Elle arrête pas de me faire des trucs. Mais là, le... Le mec est dans son monde. Elle se contente d'être assise et de l'écouter. Il est pas là, quoi. Oh, elle me fait comme ça, avec le doigt, genre... J'adore, j'adore. Pierre, s'il te plaît, dans un état. C'est un ivrogne qui monte dans un bus. Il se met à crier dans le bus. Tous ceux qui sont derrière sont épédés. Ceux qui sont à côté, c'est des cocus. Et ceux qui sont devant, c'est des mange-merdes. Le chauffeur, il entend ça indigné. Il freine brusquement. Tous les passagers sont déséquilibrés. Il arrête le bus. Il rattrape l'ivrogne par la chemise. Il dit, qu'est-ce que t'as dit, toi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Répète un peu. C'est qui, les pédérastes, les cocus et les mange-merdes ? Qu'est-ce que j'en sais, maintenant, avec ton freinage ? Tu les as tous mélangés. Si, c'est pas mal. Ça l'est pas mal, ça l'est pas mal. Enfin, drôle. Elle est pas mal, elle est moins pire. Thomas m'envoie un mail intéressant. Bonjour, monsieur Riquier. Pour toute reprise de mes blagues, remarques ou interventions, je vous demanderai 50 euros. Je vois pas pourquoi on aurait pas le droit à être payés vu que vos chroniqueurs sont payés pour dire que des conneries. C'est pas faux, vous voyez. C'est pas très drôle non plus. Non, non, c'est pas faux. C'est pas bouleversant. Vous ne racontez jamais une bonne blague, vous, monsieur Olivier de Kersauzon. Non, moi, je suis pas payé pour ça. Non, vous êtes là pour apporter votre culture. Ma douceur, ma délicatesse. Le phare de l'intelligence. Sort of, oui. Cher monsieur Riquier, je vous contacte. Ça, c'est assez terrible, le mail que j'ai reçu. C'est Stéphane qui dit, suite à deux week-ends particulièrement catastrophiques, je vous explique, j'ai premièrement perdu mon portefeuille avec tous mes papiers importants à l'intérieur le week-end dernier. Le week-end d'après, j'ai eu un accident de scooter. Puis le lendemain, j'ai explosé la vitre de mon iPhone 4. Je me demandais donc si en compensation de tous mes malheurs, vous pourriez virer Gérard Millet. C'est très logique. C'est pas mal. C'est pas mal et en plus, c'est freudien. C'est très très bien. Ah oui, c'est freudien, vous trouvez. Et oui, bien sûr, c'est de croire qu'il y a une magie. Enfin, etc. Mais vous pouvez pas comprendre ce genre de truc. Vous avez fait quoi, vous, pendant le week-end ? Vous nous avez pas raconté ? Moi, j'ai vu des pédés, des cocus et des mangemerdes. C'était dans le bus ? Oui, c'est ça. Non, à la maison. On aime bien savoir un petit peu ce que vous avez fait. Vous êtes resté en famille tout le week-end ? Non, parce que je serais pas là. Qu'est-ce que j'ai pu bien faire, moi, tiens ? Ah ben, j'étais au lit, moi. Je vous pose la question. Regardez la télé. Est-ce que vous avez vu le maire de Dunkerque qui s'appelle Michel Delbar et il a lancé le carnaval de Dunkerque. Et savez-vous ce qu'il a jeté par les fenêtres ? Non. L'argent ? Non, pas de l'argent. Un peu en même temps, remarquez. Parce que c'est une tradition. Quelque chose qui coûte cher ? Pas quelque chose qui coûte cher, mais il y en avait pour 500 kilos quand même. Des harangs. Des enfants. 500 kilos de harangs fumés. Bonne réponse de Christine, bravo. Puisque c'est la tradition dunkerquoise. C'est un auditeur qui s'appelle Allah qui voulait vous poser cette question et il trouve que c'est du gâchis que les socialistes, quand on est maire socialiste, on jette pas des poissons par la fenêtre. Écoute, c'est une vieille tradition du Nord. Ça fait des siècles. Les gens n'en jettent pas seulement, c'est pas seulement le maire du balcon. Les gens dans la rue se jettent des harangs et les mangent aussi. Ça fait mal. Les jettent en boîte de conserve. Les jettent, non, des harangs. On sait bien, c'est un bombardement de harangs aussi. Quand on est maire d'une ville aussi chargée de passer et d'histoire, on ne va pas jeter des harangs dans la rue. Delbar, c'est un des types les plus décevants du monde. Il était numéro 2 de Mont-Roy. On disait Delbar, Delbar, Delbar. Il est ennuyeux comme la fumée maintenant. Il jette des harangs par la fenêtre. Il est bientôt 16h sur Europe 1. On se retrouve avec deux auditeurs pour le premier challenge du jour dans un instant. Avec grand plaisir, on va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande Jusqu'à 18h sur Europe 1. En direct avec Christine Bravo, Jean-Benguigui, Titoff, Pierre Benichou, Florian Gazon et Olivier de Kersoso. C'est son grand retour aujourd'hui. Et regardez-vous faire voyager à peine arrivé dans la capitale, cher Olivier, que je vous emmène sur l'île de Ré puisque c'est là-bas que nous... C'est rêvant. Ah bah vous n'aimez pas l'île de Ré ? J'adore. Ah quand même, c'est chouette. Surtout qu'il y a un hôtel là-bas. C'est un bon nid à couillon, l'île de Ré. Non mais l'île de Ré en général... Ah oui, pas l'hôtel Richelieu. Ah non ? Qui est le relais château de l'île de Ré. Ah oui. Et puis il est à côté de la gare en plus. Ah oui, superbe l'hôtel. Il n'y a pas de gare. C'est l'hôtel de l'île de Ré. Il n'y a pas de gare à l'île de Ré. Ah bon ? Non, non. Les trains coulent avant. Il n'y a pas de train à l'île de Ré. T'es de ma gueule ? Qu'est-ce qu'on fait à l'île de Ré ? Si on ne peut pas regarder passer les trains. C'est vrai que les vaches se font chier là-bas. Ah oui, les vaches doivent se faire chier. Pierre, vous connaissez l'hôtel Richelieu, je suis sûr. Bien sûr, oui. C'est l'hôtel le plus cher de l'île de Ré. C'est là-bas, peut-être ? Le patron, c'est le maire de la flotte. Non, pas de la flotte. Non, non, non. Saint-Clément-les-Baleines. Parce que c'est au village de la flotte. C'est le maire de la flotte. C'est un chiracien très connu. J'avais même conseillé à Mitterrand, au thème de l'île de Ré, de ne pas aller là-bas. Et il est allé à Saint-Clément-les-Baleines. J'avais conseillé à Mitterrand. J'avais une conseillère à Mitterrand. Regarde. Tu sais quoi ? Il était au Cédarcet. Ça a changé la face de la France. Franchement, que Juppé s'en aille. Mais non, je n'ai pas dit à Mitterrand. Franchement, Pierre. J'ai conseillé à l'entourant de Mitterrand. Moi, je l'ai dit à Kadhafi de ne pas y aller la semaine dernière. Demain, je lui rapporte un chapeau de Napoléon. Je te jure, c'est ta manière de l'avoir dit comme ça, genre entre deux phrases, anodines. Mazarine, c'est Pierre qui avait trouvé le prénom, Mazarine. Voir même c'est lui qui l'a faite. Oui, si ça se trouve. Tous les anciens résistants prétendus tels qu'ils n'avaient pas eu de poste en 1945-46. Alors, tu sais mais pourquoi un tel est chef de cabinet d'un autre ? Un tel est préfet et toi, pourquoi ? Moi, il m'a appelé dans son bureau. Et alors, j'ai dit, le grand m'a appelé dans son bureau. Et alors, il m'a dit, vous voulez tel truc ? C'est ce que j'ai répondu. Merde, mon général. Et le nombre de mecs qui disaient, pour faire oublier qu'ils n'avaient rien eu, j'ai dit merde à De Gaulle, il disait le nombre de gens-là. Alors moi, j'ai dit à Mitterrand, va donc pas au Richelieu. Oh, la confusion mentale. Oh, la confusion. Peut-être que François Mitterrand avait perdu au challenge du jour. Il n'a pas pu aller à l'hôtel, Richelieu. C'est un très bon hôtel. Oui. Mélissa. Très bon hôtel. Mélissa ou Mathieu. Pas loin de la gare, en plus. Il commence les travaux de la gare au mois de mai. Donc, s'il se dépêche d'y aller avant le mois de mai... Remarquez, il pourrait y avoir maintenant une gare, vu qu'il y a un pont, il suffit que le train passe sur les ponts. Je ne parle pas dans le vide, si je vous dis que c'est à cause... La gare va être faite, elle arrive dans le hall de l'hôtel Richelieu. Et ils réhabilitent la vapeur. Ils ont bien la gueule noire, les touristes. Allez, arrête. Ça va être bien, le train pour Île-de-Ré. Ça ne vaudra pas le port du Creusot, mais ça va être bien. Mélissa et Mathieu, eux, en tout cas, ils se voient déjà au relais et château de l'Île-de-Ré. Bonjour, Mélissa. Bonjour. Vous êtes à Dijon pour l'instant. Exactement. Bon, préparez vos valises, c'est peut-être pour vous l'élégance, le raffinement et l'art du recevoir de ce relais et château au village de La Flotte. Tenez-nous le refait en français. L'art du recevoir. Ah, moi, je connais bien l'art du cuisiner. L'art du cuisiner. L'art du repasser. L'art du storcher le fion, c'est-à-dire. Continue, t'es dans la ligne. Moi, je vous dis ce qu'on me dit, l'art du cuisiner. C'est délicieux. L'hôtel se situe au village de La Flotte, à quelques pas du petit port. Sa terrasse et sa piscine donnent sur la mer un havre de paix et de tranquillité où on est toujours accueillis avec sourire. La terrasse et une piscine qui donnent sur la mer. C'est du peu que te noyer dans quelque chose de petit en pensant que c'est grand. Fais la spécrine. On est toujours accueillis. On est toujours accueillis avec sourire. Vous y résiderez en chambre cottage supérieure. Ça ne déconne pas. Vous serez en demi-pension et vous découvrirez en plus les subtiles associations de saveurs que vous proposera le restaurant gastronomique et panoramique de l'hôtel. Et ce n'est pas tout. Puisqu'un centre de thalassothérapie est intégré à l'hôtel, le Richelieu-Ile-de-Ré vous accueillera en forfait. Frotter le fion avec des algues. C'est l'art du frotter. L'art du frottage du cul. L'art du frotter. Des petits crappes qui vous arrachent des poils avec leurs petites pattes, 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 pattes comme ça. Mélissa. Dégueulasse partout. J'ai réussi à vous faire rêver moi. Oui. Merci. Faites quoi dans la vie Mélissa ? Je suis assistante d'éducation dans un lycée. Très bien. À lycée à Dijon ? À Dijon, oui. À Dijon même. Parfait. Vous nous écoutez depuis combien de temps Mélissa ? Depuis pas mal d'années déjà. Ah c'est vrai ? Ah bon ? Et comment vous arrêtez ? Comment vous êtes venue pour nous écouter sur Europe 1 ? En fait, juste après, j'écoute France Inter et après je vous écoute. Ah oui, ça fait 10 ans alors que vous nous avez suivis. Mathieu, lui, est à Noisiel. Bonjour Mathieu. Bonjour. Oh délicat. Monsieur est animateur. Bonjour. Mathieu est en Seine-et-Marne. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Et il est formateur en travail social. Alors très bien. Ah vous dites non, mais c'est pas non plus, c'est pas général en chef des armées. Il est formateur en travail social. Un peu de modestie mon petit Mathieu. Encore si c'était comme Mélissa, fille au Dibissa, toujours dévêtue. Mais non, même pas. Attendez, c'est le mec, c'est le conseiller de Mitterrand, c'est le mec, c'est le mec qui dit, j'ai eu dit à Mitterrand pas aller dans ce truc-là. Qui dit à un garçon au téléphone, qui modestement nous donne son métier, un peu de modestie mon petit gars. Mais non, sincèrement, la façon dont il est là, je vais en parler à Mitterrand. Il va falloir creuser un peu. Il a dit, il va falloir creuser un peu. Mélissa et Mathieu. En fait, Pierre, c'est pas qu'il n'aime pas Florian Gazan, c'est qu'il ne comprend pas. J'entends pas quand tu parles. Le problème de Pierre, moi je suis à côté de lui aujourd'hui, c'est qu'il n'entend rien. Il me demande constamment ce qu'il a dit. Vous savez pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce qu'il met le casque sur les oreilles, mais il ne met pas le son en fait. Il met une autre radio surtout, là il y a un disque en ce moment. Alors Mathieu, Mélissa, voici la question qui va vous opposer pour peut-être gagner ce séjour de week-end. Enfin pas de week-end, un week-end, ce séjour de deux jours à l'île de Ré, sur l'île de Ré, à l'hôtel Richelieu. Qui est ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a Olivier ? Je dois me marrer, merde. Vous l'aviez oublié, le plaisir que vous aviez à me voir, à me regarder, à m'écouter. Je ne l'avais pas oublié, mais avec le temps ça s'était un peu atténué. Et je ne pensais pas que c'était aussi grave, quand je vous réécoute en live, comme tout de suite. Mais je suis particulièrement heureux parce que vous êtes là aujourd'hui, vous savez, c'est une sorte d'entrain naturel. Je suis très content de participer à votre bonheur, mais c'est quand même assez catastrophique tout ce que vous dites. Essayez plutôt de deviner, attention, on leur laisse 10 secondes d'avance, qui est droitier, gagne 961 euros par mois, possède un téléphone, mais pas de compte bancaire. Si je dis, je ne suis pas obligé du monde, le portrait moyen de l'homme dans le monde, en fait, il est chinois et il sera indien bientôt. Donc, allez-y, dites-le clairement tout ça, dans l'ordre. C'est l'homme moyen dans le monde. L'homme moyen, voilà, parfait, l'homme moyen. Calme-toi, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Attendez, attendez, il y a la question subsidiaire. Qu'est-ce que c'est que l'homme moyen ? L'homme moyen, c'est, on a pris toutes les données statistiques du monde entier, on a mélangé toutes les statistiques de tous les pays. Ça donne ça. C'est National Geographic qui a fait ça. Et l'homme moyen, il ressemble à un chinois qui a 28 ans, c'est un homme d'ailleurs, parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes dans le monde. Donc, c'est un homme, il a 28 ans. Il y a plus d'hommes que de femmes dans le monde. Ah bah oui, il y a plus d'hommes que de femmes. C'est sûr, mais moi, je n'ai pas de mec. Ce n'est pas forcément vrai dans tous les pays. L'homme moyen, c'est la moyenne du monde entier. Pardon, mais c'est normal que ce soit un chinois alors. Bah oui, bien sûr, qui vous a dit le contraire ? Ils sont les plus nombreux. Personne, mais bon, tout sera un homme. Et c'est normal que ce soit un homme, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes en Chine. Oui, puisqu'on tue les filles, oui. En Chine, parce qu'ils veulent tous avoir des filles, c'est pas de filles. Eh oui, mais on tue les petites filles. Il est droitier, parce qu'il y a plus de droitier que de gaucher. C'est quand même dommage. Il gagne 961 euros par mois. Je trouve que c'est beaucoup, moi. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Pour un chinois, c'est énorme. Non, mais sans décoller. C'est énorme. Il doit pas être vraiment chinois. Il a un téléphone portable, mais il n'a pas de compte bancaire. Parce qu'il y a plus de gens dans le monde qui n'ont pas de compte bancaire que de gens qui en ont. Oui, mais moi, ce qui me semble très, très grave, c'est le prix. Il n'est pas possible que sur les 6 milliards du bilan, le salaire moyen, c'est 961. C'est possible, Pierre. Puisque déjà en France, je crois que c'est 1400 ou un truc comme ça. Comment le salaire médian ? C'est 1400. Il y a des gens qui gagnent 100 euros. Parce qu'ils ont fait une moyenne. Parce qu'il y a des gens qui gagnent des millions et des millions. Non, mais il y en a très peu qui gagnent des millions. Ils sont traiteux. Tu prends Bill Gates, je peux te dire que la moyenne, il équilibre. Mais non, ça ne fera pas mettre une moyenne à nos centaines. Il y avait centaines de millions qui ont été dans la part moins. Non, non, Kadhafi, il n'a rien. Il a juste une tante, il l'a dit. Non, non, c'est impossible. Je suis d'accord avec Pierre. Je ne suis pas d'accord avec moi, bien sûr. Ce n'est pas possible. Le salaire moyen est beaucoup plus bas, Laurent. J'ai sa tête, parce qu'ils ont fait son portrait robot en mélangeant des photos du monde entier. C'est lui l'homme moyen. C'est dingue, il a le métier. On pourrait vous le présenter, vous êtes une fille moyenne. Non, c'est pas mon genre. 960 par mois, moi je les pose tout de suite. Mathieu, en tout cas, vous, vous partez pour l'île de Réal-Hôtel Richelieu. Vous pouvez me leur faire votre petit cri ? Non. Il s'est rendu compte, il s'est réécouté. Oui, un petit peu. Bon séjour, en tout cas. Vous partez avec qui ? Je ne sais pas, je vais voir. Non, je n'y annonce pas voir. Surtout en arrivant, n'y allez pas de la part de Pierre Bénichoux. Non, t'as un endroit où je veux souvent. Ah bon, alors allez-y de la part de Pierre Bénichoux. Dites, j'y viens de Pierre Bénichoux, c'est Pierre Bénichoux et François Mitterrand qui m'ont conseillé votre hôtel. On vous embrasse, Mathieu. Et vous aussi, Mélissa, désolé. C'est pas possible, Mélissa, désolé. Une question difficile. Pourquoi, dans la presse aujourd'hui, voit-on la photo d'un autobus à Accordéon, Renault-Agora ? Pourquoi, dans la presse aujourd'hui, voit-on la photo d'un autobus à Accordéon, Renault-Agora ? Je ne sais pas. C'est la fête des grands-mères. On peut répondre. Donc Yvette Horner est dans le cou, il y a un truc comme ça. C'est un truc de plus. Il le faut au moins ça. Non, non, parce que ça représente une distance. Alors allez-y, si vous savez. C'est le record du monde de Thierry Tango. Teddy Tango. Teddy Tango, je n'arrive pas à le dire. Quelle a berthé à Bercy ce week-end. Et alors c'est quoi la mesure ? C'est 17 mètres. Non, 18 mètres 73. Je ne sais pas, je ne sais pas. 17 mètres. 17 mètres 92, je crois. 17 mètres 92 et pour nous montrer combien ça fait 17 mètres 92, dans le Parisien ce matin, ils nous ont mis la photo d'un autobus à Accordéon pour qu'on voit un peu la longueur. Mais il roule ? Comment ça il roule ? On va monter dedans ? On ne comprend vraiment rien. On ne comprend rien. Il saute la longueur de ce truc. Tristine, le F pour sexe, c'était une blague pour la carte d'identité tout à l'heure. Le nouveau record du monde du triple saut en salle du français Teddy Tango, ça correspond à la longueur d'un autobus à Accordéon. Il n'a pas besoin de bouger. Comment un autobus à Accordéon peut tourner dans les rues et tout ça ? Grâce à l'Accordéon ? Grâce à l'Accordéon, c'est le principe. Ce n'est pas la question. Ça n'a rien à voir. C'est sûr, totalement sûr. Mais à quoi ça sert de sauter de la longueur d'un bus ? Tu n'as qu'à monter par la porte de derrière, plutôt qu'essayer de se faire écraser par le pare-choc de l'avant ? C'est ridicule votre histoire. Ça ne tient pas à la roue. Ça veut dire que quoi ? Si vous ne l'appuyez pas, il est dehorsé en bus. Mais on le voit justement. Effectivement, ils le font partir à la queue du bus. Du queue du bus. Voilà. Alors, je ne sais pas comment c'est le triple saut. Parce que moi, j'ai fait ça à l'école. Il y a trois types de sauts différents. Je n'en ai jamais refait depuis. C'est horrible. Tu avais sauté la distance du smart. On tombe sur un pied, on se retourne à la cheville, on arrive dans le sable, la tête en avant. C'est horrible. En plus, il n'y a aucun mérite parce que tu sautes trois fois. Il n'y a pas l'intérêt de ce truc, en fait. Il a l'air sympathique en même temps, ce télé. Il faut être sympathique en faisant cet exercice qui est nage. C'est un peu comme le badminton. Ah non, c'est bien. Ah non, le badminton, c'est le truc le plus ridicule. Pourquoi ? Ah non, c'est bien. Ah non, arrête. Le mec, elle a la raquette flottante. Non, le volant avec le volant. C'est extraordinaire, le badminton. C'est un des sports les plus physiques au monde. Bien sûr, c'est super corrigible. Sur l'île de Ré, on ne fait que jouer à ça. Les volants vont quatre fois plus vite que les balles de tennis. Sur l'île de Ré, avec le vent, on ne les voit jamais, les volants. Ils sont volants. Ah non, avec des plumes dans le cul du volant et toi. C'est un truc de l'alcazar, là. Des plumes de quoi ? Tu m'as dit des plumes d'Oa, des vraies plumes d'Oa. Des vraies plumes d'Oa. Oui, ce sont des vraies plumes. Mais ça n'a aucun rapport avec notre corps du monde. Où il y a des vraies plumes d'Oa ? Le triple saut, il se met des plumes d'Oa. Il va plus loin comme ça, il porte la flottabilité de la plume. Comme une balle de badminton. C'est ça, Olivier. Badminton. Qu'est-ce que j'ai dit ? Badminton. Ça s'est marché. Badminton. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas un badminton, peut-être ? Tu vois, il est là, le point G. Il vient d'un pays où on vient de découvrir le jocari. Tu ne peux pas nous voir. Non, mais à Marseille, le point G, il est là. Il est dans badminton. Il est là, le point G. Badminton. Elle se fout de ma gueule. Parce qu'il paraît comme ça à Marseille. Voilà. Le badminton. Pierre était très doué au badminton, jeune. Ouais, je jouais bien. Tous ces sports de balle, je jouais pas mal. J'ai pas une balle. Je jouais bien au ping-pong, au badminton, au tennis. J'ai joué soit avec Mitterrand, il jouait beaucoup. Tu tombes mal. J'ai joué avec Mitterrand, j'avais 6 ans. Au tennis. Au ping-pong. Mais c'était vraiment lui ou... Où c'était tes parents qui t'avaient dit, tu sais, c'était Mitterrand. Il m'avait battu 21-19. Et mon père avait dit, un homme qui fait ça est capable de tout. Et je jure que sur ce que j'ai le plus cher au monde, que l'anecdote est absolument authentique. Mais il m'a battu dans le premier tour ? Mais non, on était allé jouer, parce qu'il était un ami de mon oncle. Et il a dit, tu joues bien au ping-pong ? Je lui ai dit, oui, je devais avoir 8 ans. Et alors, on a dit, allons-y. On avait trouvé un ping-pong ouvert, un café avec un ping-pong au quartier latin, qui s'appelait le Ludo, qui était rue de la Sorbonne. On y était allé, il était 10h30 du soir, on s'est après-dîner. Et je menais, je menais, je menais. Il est devenu flemme. Il avait les doigts accrochés au manche de sa raquette. Il est arrivé à me battre 21-19. Devant ma famille et pleurer, non pas que j'ai perdu, mais de voir un adulte avoir autant de rage. L'adulte, il était plus jeune que toi. Ça, c'est pas bien, ça. C'est méchant, ça. Ça, c'est méchant. Pas du tout. Mais en tout cas, j'aurais voulu le voir. Ça a été télévisé, c'était en direct ? C'était en direct, oui. Non, non, c'était sur Radio Mécouille. Non, la télé n'existait pas. C'était télévisé. C'est vrai, quel âge il avait, lui, là ? Il avait 22 ans de plus que moi. C'est Claude Dargé qui commentait. Mais Claude Dargé n'existait pas encore. La télé n'existait pas encore. Mais c'est bon joueur, Clément Pierre Ménichon. Mais le Picouille, on était sa première année d'existence. Non, ça devait être en 47, un truc comme ça. Ah oui, quand même. Oh, puis je vous emmerde. C'est normal, en 47, il n'avait plus de résistance que toi. Et tu as déjà fait un baby-foot avec le général de Gaulle aussi ? Il avait fait du joker avec Pompidou, je crois. Arrêtez-le, parce que là, je... Arrêtez. Là, il est colère. Ça devient un charlement contre un vieillard, c'est pas bien. Non, et c'est pas vieillard. Il a fait de l'escrime avec Napoléon. C'est pas gentil. Il a fait du skinautique avec Jésus. Ça va finir comme le procès du Maréchal Pétain. Il a fait du skinautique avec Jésus. Justement, tu crois pas si bien dire. J'ai fait un concours de vrais Français avec le Maréchal Pétain. J'ai perdu. Tiens, un sondage qu'on vient de m'apporter. Un sondage qui nous détaille un peu la sexualité des Français. 23% des Français veulent coucher avec Marine Le Pen. Elle est pas mal. Elle est très bien. C'est ça, le drame. Vous aimeriez entrer dans la marine ? Mais non, mais non. Oh non. Elle a la tête de carcésant. On parle pas comme ça d'une présidente de la République. Non, mais moi, d'ailleurs, dans cette marine-là, on me laissera pas rentrer. Je suis tranquille. Bon, pour elle, c'est un détail. C'est un détail. C'était sur les rapports sexuels, mon sondage. C'était pas sur la politique. C'est quoi ? D'abord, sachez qu'on a interrogé les Français. Et vous l'avez vu, ce sondage ou pas, Gazan ? Non, je l'ai pas vu. Très bien, je suis content parce que c'est tout, il m'énerve. D'abord, on a demandé aux Français quels étaient leurs fantasmes. Il y a quand même eu 17 800 Français interrogés. C'est un gros échantillon. Quel est l'endroit qui vous fait le plus fantasmer pour faire l'amour ? Je sais ce qu'ils ont répondu. Allez-y, dis le cul. Alors, l'ascenseur... Non, non, non. Non, pas du tout. L'ascenseur arrive loin derrière. En tête, c'est une plage déserte. 22% ! C'est un truc qui me fait pas fantasmer du tout. C'est vachement agréable d'avoir la bite dans le sable. C'est très désagréable. Le mec qui a... Il y a un endroit où il faut paniquer. C'est bien là, tu rigoles. C'est pas fantasment du tout. Le fantasme, c'est dans un endroit interdit. C'est dans un, je sais pas moi, dans un couloir de train. Dans un marché... En fait, c'est un prétexte qu'on va partir en vacances. C'est un détail qui est pas négligeable. Justement, oui. C'est un galet. Entre deux cabanes. Voilà. Et comme disait un copain orange, ça dépend ce que t'appelles baiser. T'es tout dur. Non, non, c'est un galet. 22% donc sur une plage déserte. 18% sous la douche. Mais c'est pas un fantasme. C'est nul. Ah bah si, c'est une réalité. C'est un truc normal. Où aimeriez-vous avoir des rapports sexuels ? 22% répandus sur une plage déserte. 18% sous la douche. 17% dans la voiture. 17%. Dans une piscine, 14%. Dans un ascenseur, 9%. Sur la table de la cuisine, 7%. Au bureau, 6%. Et la machine à laver. Voilà, 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 des femmes normales. Au cinéma, 2%. C'est tout. Et la machine à laver, un mode d'essorage, tout ça, non, personne. Dans un parc, 4%. Dans le cul, 1%. Quelle grossièreté. 1%. Et ma question, ce sera après la pub. Quelle horreur. On va gêner ce poursuit sur Europe 1 avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui. Titoff, Jean Benguégui, Florian Gazan, Christine Bravo, Pierre Descartes. Denis Chaud et Olivier de Carsozon. Alors, je ne vous ai donné qu'une partie du sondage Smart Date. Smart Date, c'est un site de rencontre, évidemment, qui a commandé ce sondage important. C'est vrai, les sondages dont tout le monde a parlé ce week-end. Mais bon, ça détend un peu plus, au moins, celui-là. Où avez-vous eu des rapports sexuels la dernière fois ? Et où aimeriez-vous avoir des rapports sexuels ? Alors, je vous ai donné, effectivement, les réponses à la question suivante. Où aimeriez-vous avoir des rapports sexuels ? Mais j'ai l'autre résultat. C'est où avez-vous eu des rapports sexuels la dernière fois ? Et là, je vais vous donner la majorité des réponses. C'est 64% dans un lit. Bon, ça paraît logique. Mais il faut donner l'adresse ou pas ? Oui, parce que si c'est dans un lit chez Conforama un samedi après-midi, là, c'est le pareil. Il est drôle, le gazan. Ça, c'est un fantasme, le vrai. Regardez, ça énerve Bénissou, mais il est drôle. Il est marrant, il est marrant. Pas pour ce genre d'émission, mais il est drôle. 64% dans un lit. Le deuxième score, on chute tout de suite, c'est 11% ou 11% des Français ont-ils fait l'amour la dernière fois. Donc 64% dans un lit, 11%... À l'hôpital, la dernière fois. Dans la bagnole. Sur le canapé, devant, on n'est pas couché. Alors, sur le canapé du salon, exactement. Le deuxième endroit où, manifestement, on fait plus l'amour, c'est sur... Mais c'est là où il est tout le temps. Titi, tu passes ta vie sur le canapé. Non, mais c'est pour les gens de petite taille. Pourquoi ? Je ne suis pas bien sur des canapés. Je ne sais pas où mettre mes canes. Ah ouais, non, arrête, on imagine. Arrête, arrête, arrête. Vous pouvez avoir les canes allongées sur la table basse, Pierre. Non, t'as la gueule, je te vois venir. Je te vois venir et puis il y aura une bonne bouteille de champagne à tout ça. Non, non, monsieur, je suis né propre, je mourrai propre. Non, non, lui, il n'est pas clic-clac, il est plutôt clac tout court. Alors, dans un lit, 64%, sur le canapé du salon, 11%. Et la troisième proposition, enfin la troisième réponse, c'est 8% ou, à votre avis ? En voiture ? Je vais vous donner toutes les autres. 64% dans un lit, 11%, on fait l'amour la dernière fois, sur le canapé du salon. 5% à l'hôtel, 3% dans la voiture, 3% sur la table de la cuisine, 2% sous la douche, 2% au bureau, 1% chez des amis et 1% autre. Ah bah, chez des amis qui filmaient. C'est le pourcentage des changistes, en fait. Chez des amis, chez des amis, et alors ? Dis donc, chérie, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé chez nos amis. 8% c'est beaucoup, à 8% c'est le troisième score. Par terre, pas par terre. Est-ce que c'est un endroit qu'on a tous chez soi ? Alors justement, pas chez soi, oui et non, pas chez soi, c'est pas un lieu, proprement dit, dans l'escalier, c'est abstrait, en rêve, en rêve, non pas en rêve. En cauchemar ? Non, c'est concret, mais comment je pourrais vous dire ça ? C'est abstrait, tu as dit. Si c'est abstrait, c'est pas concret, je... Sur internet ! Non, 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 pas sur internet, mais... Devant une webcam ! Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est concret, mais c'est... Avec sa mère ? Ah mais on se rapproche ! Dans le lit des enfants ? Non, mais... Avec les enfants ? Mais non ! Dans une morgue ? Dans une morgue ? Dans la cave ? Mais non ! Là, on se rapprochait ! A la maternité ! 8% répondent, la dernière fois que j'ai eu des rapports sexuels, c'est... Avant l'accouchement de ma femme ! Mais non ! Et bien, je... Tout seul ! 8% répondent, c'est chez... Tout seul ! Avec ma main ? Mais non ! Avec ma main ! Chez ma maîtresse ! Mais non ! 8% des Français à qui on demande... Où avez-vous eu des rapports sexuels la dernière fois ? Chez mes parents ! Chez mes parents ! Bonne réponse de Jean-Belguigui ! Parce qu'ils vont passer le week-end en famille, genre ! Chez les parents ou chez les beaux-parents ? Voilà ! Ah, chez les parents, ça arrive souvent ! Tu crois que Claude Sarrault, t'es pas baisé chez ses parents le week-end ? Ça tient pas à ton sondage ! Et bien, elle fait pas partie des 8% ! Quoi ? C'est idiot, parce que dans un lit, 64% ça peut être chez les parents aussi ! Ah non ! Chez les parents, tu touches pas le lit ! Ouais ! Chez les parents, c'est... Non mais c'est pas dans le lit des parents ! Enfin voyons ! Non mais arrête ! C'est debout dans la... C'est comment on appelle ceux qui baissent les lits d'un parent, on appelle ça des saumons ! Ils remontent là où ils ont été faits ! Non mais c'est vrai, c'est logique ce que dit Laurent ! Ils ont baisé chez leurs parents dans un lit ! Oui ! Ils ont pas été... Oui mais c'est dans le lit des parents ! Mais non ! Oui mais c'est peut-être... Ah, chez leurs parents, parce qu'il y a un deuxième lit chez les parents ! C'est les milliardaires ! C'est les milliardaires qui ont des parents où il y a deux lits ! Moi déjà, bien heureux qu'ils aient un lit ! Dans les familles modestes, il n'y a pas deux lits ! Il n'y a pas deux lits ! Une tôle qui protège un tas de journaux sur lesquels les parents dans le temps se bourraient le chien en longueur de journée parce que c'était la misère ! Alors retournez-la, adultes, après pour essayer de rejouir encore sur les très vieux journaux habités par des rats et des cancrelins ! Tu sais comment ça s'appelait faire l'amour chez les pauvres ? Oui ! C'était le café du pauvre, il disait ! C'est mettre un coup sur la table de la cuisine ! Mais tu connais pas tout ça, t'es élevé dans le bain-joint, toi ! J'ai pas conseillé à Vitterrand de changer d'hôtel, moi, monsieur ! Ni perdu au ping-pong ! Vous dites doré ! Vous êtes friands de mes anecdotes, vous êtes là à me faire des pipes toute la journée et puis après ça, pour faire les malins ! Oh 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 ! Et Laurent Ruquier, toute sa bande, tiens, toute sa bande, je t'en foutrais ! La prochaine fois qu'on parle de moi en disant toute sa bande, crois-moi que je casse le micro, moi, tiens ! Toute sa bande, c'est bon pour Kersoson et Ben Guigui ! Rires Alors là, Olivier, tu vois, je serais très déçu si tu répondais pas à ça ! Ben je ne rêve, tu vas être déçu ! A quel mariage ! Je vais le laisser dans son délire ! Il a raison, et en plus il a raison ! Moi, je suis un peu de son avis ! Voilà ! Je suis un peu de son avis ! On fait partie de la bande, à Ricky ? Ouais, ce qu'on a dégueule à faire partie, c'est une bande d'autruches ! Rires Tu sais avec qui vous le mettez ? Avec Florian Gazon ! Rires Eh, 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 je ris ! A quel mariage François-Marie Bagné risque-t-il d'assister en mai prochain ? A quel mariage François-Marie Bagné risque-t-il d'assister en mai prochain ? C'est une copine à lui ! C'est un mariage royal ? C'est pas un mariage royal ! Non, c'est peut-être le fils ou la fille de mademoiselle Meillère, enfin de madame Meillère, qui est elle-même la fille de... Qu'un rapport, pour une fois, avec la famille Bettencourt ! Euh, non, du prince Albert ? Non ! Non, c'est pas princier, bien sûr ! Mais si c'est pas princier, c'est pas valable ! C'est un rapport avec... Les mariages qui sont pas princiers... C'est des gens connus, c'est un mariage qui risque de faire parler quasi autant qu'un mariage princier au royal ! C'est connu ! Très connu ! C'est des Français ! Et l'homme et la femme ! Ce sont deux acteurs ? Acteurs et actrices ? Elle est française ! Acteurs et actrices ? Acteurs et actrices ! Vanessa Paradis ? Vanessa Paradis et Johnny Depp ! Vanessa Paradis et Johnny Depp ! Bonne réponse ! Bonne réponse de Jean Ben Guigui ! Ils sont très proches ! Je crois qu'il est le parrain de la petite Lily Rose, François-Marie Bagné ! J'en ai donc déduit en lisant que Johnny Depp et Vanessa Paradis allaient se marier au mois de mai, que forcément François-Marie Bagné serait invité ! Il va souvent chez eux, d'ailleurs il ferme tout à clé quand il est là ! Il a pris combien là chez les Depp ? Il fait que les vieux lui ! La cérémonie devrait avoir lieu en mai, dans leur maison française, mais en toute intimité avec seulement la famille et les amis proches ! Avec les enfants Lily Rose et Jack, Johnny Depp et Vanessa Paradis vont enfin se marier ! C'est une bonne nouvelle ! C'est sympa ! Moi j'aime beaucoup tous les deux ! Oui ? Ah bah Johnny Depp, Christine, c'est votre genre ! Oui mais tu viens de me briser le cœur là ! Pourquoi ? Parce que je pensais qu'il allait la quitter ! Pour toi ! Et pour moi ! Bien sûr ! Pourquoi pas elle a droit au bonheur elle aussi ! Je vois pas pourquoi il quitterait Paradis pour l'enfer ! Vous êtes bien sur Europe 1 et pour Co jusqu'à 18h ! Vous écoutez On va gêner avec Laurent Requier et toute sa bande ! Ça c'est fait ! C'est vous Julia ! Je profite du direct pour parler ! Pierre Benichoux et toute sa bande ! C'est la première fois qu'on dit ça depuis longtemps ! En réalité, je crois qu'aujourd'hui avec Pierre vous êtes très dur ! Ah oui ! Vous êtes dur ! La société d'aujourd'hui est bien sûr ! Moi c'est pas incroyable cette société ! Oh regarde, écoutez ! Moi j'achète le Parisien samedi ! Trampine ? Je sais pas, il n'y a pas quelqu'un qui regarde un peu les unes, qui fait attention ! Vous n'avez pas vu ça ? C'est vrai si ! Samedi à la une du Parisien ! Le dernier adieu à Annie Gérardot interdit de fumer ! Franchement ça ! Je sais pas, il y a des juxtapositions de titres qui sont quand même un peu bizarres ! Pourquoi elle a été incinérée ? Mais non, justement ! Puisque c'est interdit ! C'est interdit ! Bah oui ! Non mais ça se fait pas quand même ! Il fumait beaucoup ! Ça se fait pas, ça se fait pas, on fait pas ça ! Moi ça m'a moins sauté aux yeux ! Ouais, c'est quand même des réactions de chochottes ! Qu'est-ce que ça peut foutre ? Parce que j'aimais beaucoup Annie Gérardot, monsieur Kersozon ! Et que t'aimes beaucoup la cigarette aussi ! J'aimais bien Annie Gérardot ! Ah c'est vrai ? Vous avez connu Annie Gérardot ? Bah ouais, évidemment ! Ah ouais, racontez ! Bah non, j'ai pas raconté, je l'ai connu ! Bon bah t'as fumé sinon ? J'ai connu ! Mais non, mais il y a pas de quoi non plus ! C'est une réaction de chochottes ! Ah bah nan 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 ! Mais non, on fait attention quand on est journaliste ! Ouais, quand on est journaliste, on fait ce qu'on veut ! C'est à ça que ça sert d'être journaliste ! Monsieur, j'ai pas de photo, elle est plus grande ! Monsieur, ok, j'ai pas de leçon à vous donner, mais un type comme ça, qui vous parle comme ça, ne doit plus faire partie de la bande ! J'ai bien d'avis du délateur ! Je vous emmène... Oh bah je vais pas vous dire où, tiens, quand même ! À l'île de Ré ! Non, 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 faut que vous trouviez le pays où ça se passe, quoique ça devrait aller assez vite, quand je vais vous donner le nom de la jeune fille en question ! Elle s'appelle Marisol Vallès-Garcia ! Ah ouais, c'est pas en Envège ! En notre cas, on sait que c'est pas en Envège ! Elle a 20 ans, Marisol ! Et Marisol Vallès-Garcia a 20 ans ! C'est bon, les sols ! On nous dit que c'était la plus courageuse du monde ! Et elle a disparu ! Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle était jeune ! 20 ans ! 20 ans ! 20 ans ! Elle était mûre ! Elle était... Mais c'est une vraie femme ou... Oui, c'est une vraie femme, oui ! Et elle a disparu, elle est morte ? Non, on sait pas ce qu'elle est venue ! Elle a disparu ! Ça peut être au Mexique ! C'est au Mexique ! Voilà, parce que c'est là qu'on disparaît ! C'était une soeur ? C'est là qu'on disparaît ! Oui ! En général, quand on veut disparaître, on va au Mexique ! Mais oui ! Est-ce que ça s'est passé à Ciudad Juarez ? Non, ça se passe... Elle avait défié le cartel de la drogue ! C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'elle faisait, cette jeune femme de 20 ans ? Elle était journaliste ! Elle faisait une enquête sur les trafiquants de drogue ! C'était une journaliste ? C'était une escobal et tout ça ! Et elle les a bravées ! Un peu comme Christine, bravée, tout est bravo ! Vous voyez ce que je veux dire ? Elle s'est infiltrée ! Son métier, c'était quoi ? Elle était flic ! Elle était flic ! Chef de la police à 20 ans ! Oui ! Jeune femme, chef de la police à 20 ans ! T'as intérêt à faire vite dans ces pays-là avec de l'avancement rapide ! Parce que si tu disparais à 20 ans, t'as intérêt à être chef à 14 ans et demi ! Non, mais elle était chef à 20 ans parce qu'il n'y avait plus personne ! Vous ne croyez pas si bien dire que ça faisait un an que son poste était inoccupé ! Je ne savais pas qu'elle était morte ! Et quand est-ce qu'elle s'est fait buter ? Je ne vous dis pas qu'elle s'est fait buter ! Elle a disparu ! Mais certains disent qu'elle a fui et qu'elle est partie aux Etats-Unis peut-être ! Ah oui ! Elle est peut-être qu'elle est arrivée à découvrir tous les salauds qui venaient vendre de la drogue ! Et que pour échapper à la vengeance, elle est allée vivre aux Etats-Unis ! Alors là, je vais te dire un truc, j'ai suivi l'affaire vraiment ! Attention ! Une journaliste vous parle ! Ah oui, excuse-moi, j'ai été journaliste de presse écrite pendant 17 ans ! Avant de faire des conneries ici ! Elle a été journaliste pendant la couche ! Je me demande ce qui a disparu ! Je vous dis tous ! Je me demande ce que vous foutez ici ! Journaliste d'investigation pendant 17 ans ! Ouais, le temps de trouver sa carte de presse ! Elle a été couvert, elle a perdu les mains ! Elle a été journaliste 2 ans comme tout le monde ! 17 ans, mais 17 ans chez Christine, ça veut dire 17 mois ! Mais non, mais tu déconnes ou quoi ? J'ai commencé en 78 ! En 40 ? Je suis partout ! J'ai arrêté en 92 ! 15 ans, tu restais 15 ans ! Ça fait déjà pas mal ! J'avais suivi cette histoire, parce que cette fille, tu vois, j'ai pas lu le papier, elle a été élue, je crois qu'elle a été nommée en octobre, novembre ! Et je me demandais combien de temps elle allait tenir sans se faire buter ! Et là, tu viens de me faire un choc ! Ah oui ! Pardon ! Parce qu'on est le 7 mars ! Au porteur ! Non mais non ! Et donc, je me suis demandé combien de temps ! Et j'étais sûre qu'il lui arrivait une tuile ! J'ai pu la prévenir ! C'est dégueulasse ! Pierre, comme il t'ira aller à la Rochelle ! Il le prévenait toujours avant ! Moi, je trouve ça vachement triste ! Et tu vois, le journal de Juarez, une ville voisine, qu'est-ce que tu m'as dit que non, là ? C'est à Juarez, je te l'ai dit ! Ça mérite cette baisse de tension dans l'émission, parce qu'on apprend plein de trucs ! On apprend plein de trucs ! Tu te disais, mais jusqu'à quand elle va se faire buter, la pauvre, toi ? Oh, mais toi, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais de courage ? Moi, je te regarde fasciné, comme le crapaud, comme le crapaud, regarde la princesse ! C'est ça ! N'essaye pas de te rattraper aux manches, de toute façon ! Bon alors, Christine, qu'est-ce que tu veux dire ? Non mais le crapaud, c'est toi dans le regard ! Rien ! C'est moi qui... La princesse, c'est Bénichoux ! Tu sais, on ne reste pas grenouille longtemps dans ce métier-là ! Arrêtez de faire des grimaces à Pierre Bénichoux ! Exprimez-vous, on fait de la radio, je sais bien quoi les faits ! J'ai bien les grimaces, ça ne marche pas du tout ! C'est pas visuel du tout ! Ben bon, webcam ! C'est parce qu'elle lit l'article et assez lentement, a priori ! Mais non, j'ai pas envie d'aller ! Mais c'est là, c'est son quart d'heure ! C'est le quart d'heure qui est sur le bord d'heure ! Non, non, c'est pas ça ! Elle a un enfant malade, elle est... Elle se recueille à 20 ans, un enfant, déjà ? Oui, elle est malade ! Pourquoi tu crois que je suis grand-mère, imbécile ? Parce que je l'ai eu à 20 ans ! Quoi, t'as eu ton fils à 20 ans ? Un enfant, ben bien sûr ! Elle n'est pas mexicaine ! Non, mais c'est pas ça ! Mais l'autre, il traite de salopes les mères à 20 ans ! Mais non, je ne traite pas de salopes les mères à 20 ans ! Il traite de salopes les policières ! Qui embête les braves garçons et qui, en plus, se font niquer ! So far gone, le dernier James Blunt sur Europe 1, James Blunt et son album Some Kind of Trouble ! Oh, c'est bien ! C'est très bien dit ! Après le cours d'espagnol, le cours d'anglais, on se régale, attends, je veux dire ! C'est vraiment le cool direct ! Retenez la date, Olivier, de 31 mars ! Oui, oui, bien sûr ! Vous serez au Zénith, à Paris, pour applaudir James Blunt ! Ça sent la pause ! Dans un instant, nous aurons au téléphone M. Michel Garche, qui a créé une association pour défendre quelqu'un accusé d'empoisonnement à l'arsenic ! Mais qui ? Oh là là, ça je sais ! Allez-y ! Alors, je n'ai pas le nom ! Mais c'est un mec qui a essayé d'empoisonner sa femme, qui avait des vignes, et en plus le mec, il est vraiment, c'est vraiment une tartignole, il dit, non, non, c'était pour qu'elle se repose, et qu'elle soit... Oui, elle se repose à vie ! Elle repose en paix, même ! Très longtemps ! Alors, c'est vrai que ça, c'est dans l'actualité, c'est bien pour ça que j'ai choisi cette question, parce que ça n'a rien à voir avec ce type qui veut réhabiliter Marie Bénard ! Pas Marie Bénard ! Ah, c'est pas Marie ! Ah, c'est... C'est la brinvillier ! La brinvillier ! C'est pas Liane Népoléon, non ? Non, c'était qu'à l'époque ! Elle a été accusée... 18ème ? 19ème ? C'est 19ème ! 19ème ! Je peux vous donner même la date exacte, c'est en 1840... Accusée d'avoir empoisonné son mari ! Oui ! Et son nom ne me revient pas ! Son mari était journaliste ? Non, son mari n'était pas journaliste, il était, non pas vigneron, mais forgeron ! Oui, voilà ! Forgeron ! Et en fait, il se trouverait qu'avec l'avancée scientifique, on se rend compte que, en fait, le taux d'arsenic ne suffisait pas à la tuer. Voilà ! Elle a été condamnée aux travaux à perpétuité en 1840 pour avoir empoisonné son mari à l'arsenic, et elle s'appelait Pierre, l'une des plus grandes... Empoisonneuse ! Eh oui, l'une des plus grandes empoisonneuses de France ! Un peu de culture ! Pierre, Pierre, rappelle-toi, tu avais joué au ping-pong avec son grand-père ! À l'époque, ça ne se jouait pas en 21 ! Mais Flaubert ! Et le mari était mort ? Elle a inspiré Bovary ! Eh oui, on dit que Flaubert s'est largement inspiré d'elle pour Mme Bovary ! Oui, c'est vrai ! Eh oui, eh oui, eh oui ! Eh oui, et c'est là où ça commence ! Elle s'est mariée à un monsieur qui s'appelait Charles, qui était maître forgeron ! Elle n'en voulait pas, elle a été mariée de force ! Non, qui s'appelle Charles comme Charles Bovary, d'ailleurs ! Eh oui, bien sûr ! Et elle a été mariée de force ! Eh oui, et ça se passait en Normandie ! Et quatre mois après leur union, elle a fait livrer un gâteau à son mari en déplacement à Paris ! Mais elle n'était pas là ! Et il meurt quelques jours plus tard ! Et c'est peut-être un complot ! Une expertise conclue à la présence d'arsenic dans le sang de l'époux ! Et son nom, c'est Marie Bourdin ! Non, c'est pas Bénard ! Marie Bourdin ! Eh bien voilà, vous voyez, vous avez du boulot encore, M. Michel Gage ! Bonsoir ! Donnez-leur la réponse ! Marie de Plussie ? Non ! Non ! Marie Peirce ? Non ! Quel est le nom de cette empoisonneuse ? Alors, bonjour à tous ! Bonjour à vous ! Cette empoisonneuse, entre guillemets, parce que rien n'a jamais été prouvé de façon définitive, est connue sous le nom de Madame Lafarge ! Marie Lafarge ! On l'a vue dans les brigades du Tigre ou pas ? Parce que sinon... Et vous, vous êtes persuadé qu'elle est innocente ? Écoutez, persuader, pas mal de choses le laissent à penser, et je m'appuie là-dessus, j'ai pu me procurer un ouvrage très ancien, qui rencontre presque in extenso des comptes-rendus des audiences du procès pour empoisonnement. Et vous voulez que la justice rouvre son dossier ? Oui, c'est ce que je dis toujours, il faut rouvrir ce dossier ! Pardon de vous poser cette question, mais moi c'est ça qui ne m'est pas toujours... Pourquoi, tant d'années plus tard, 170 ans plus tard, vous voulez encore vous battre pour cette femme ? Écoutez, le goût de l'histoire, le goût de défendre des personnes qui éventuellement ont été condamnées, j'allais dire dans des procès qui ont été malmenés, si vous voulez, comme le disait Georges Sand à l'époque. La retraite aussi, peut-être ? Elle a été condamnée et exécutée ? Alors écoutez, normalement c'était la peine de mort, mais finalement on l'a condamnée à perpétuité, et normalement elle aurait dû être exposée pendant une heure en place publique le lendemain du jugement, et ça ne s'est pas fait. Là elle a quand même dû purger sa peine à force, non ? Pardon ? Au bout de 170 ans, elle a purgé sa peine, non ? Oui, largement. Je vais vous donner le détail, elle a eu 12 années de réclusion, et elle est morte à 36 ans, donc elle a passé un tiers de sa vie en prison. Pardon de vous demander ça, mais Thibaut Reste, le Parisien nous expliquait que pour ouvrir le procès de cette empoisonneuse, entre guillemets, le procureur général de Paris devra considérer que les descendants indirects de la jeune femme sont légitimes pour effectuer cette demande, et effectivement vous avez auprès de vous un des descendants indirects de cette Marie Lafarge, mais on nous précise aussi dans le Parisien qu'au parquet général, ils ne sont vraiment pas sûrs qu'ils vont rouvrir le dossier. Et moi j'ai envie de vous dire, est-ce que vous ne pensez pas que la justice est suffisamment engorgée pour que finalement on refasse un dossier sur Marie Lafarge il y a 130 ou 140 ans, 170 même ? Non ? On ne sait pas qu'il y a d'autres urgences ? Non monsieur, l'honneur d'une femme, il n'a rien de plus urgent monsieur. Et puis pour trouver des témoins, ça ne va pas être évident aussi. Bien entendu qu'il y a d'autres urgences, mais si vous voulez, le fait de remettre cette affaire au goût du jour servira à se poser des questions et pourquoi pas, nous le souhaitons, à améliorer certains points dans notre justice actuelle qui est toujours faillible évidemment. Ah, ça c'est un bon argument. Il y a plein d'innocents en prison en ce moment. Oh là ! Il n'y a que ça même. C'est intéressant de savoir ce qu'on risque aujourd'hui. C'est un seul que connaît un innocent d'ailleurs. Tu vas en prison, il n'y a qu'il y en a. Il passe d'abord par l'Elysée. J'en ai vu hier soir un innocent, il était là sur son quai, on lui demandait s'il était en bonne santé. Il n'est pas gentil. On vous remercie en tout cas pour votre témoignage monsieur Michel Gach. Je ne vais pas aller jusqu'à vous souhaiter bonne chance, mais enfin, courage. Courage en tout cas. Et bravo pour cette précision historique en tout cas. Merci bien. La dernière heure d'On va se gêner, en effet, jusqu'à 6h avec vous. Olivier de Kersoson, Christine Bravo, Florian Gazon, Titoff, Jean Benguigui et Pierre Benichoux. Et j'ai deux auditeurs qui évidemment sont au téléphone. Peut-être même qu'ils vous regardent en même temps qu'ils nous écoutent. Bonjour Isabelle, bonjour Cédric. Bonjour. Vous nous regardez sur repas.fr ou pas ? Non, ça ne marche pas à la webcam. Ah merde alors. Comment ça, ça ne marche pas ? Si, ça marche parce que j'ai des tas de mails d'auditeurs. Que vois-je dans cette émission ? Des Benichoux, des Benguigui, des bravo, des Kersoson et pas un seul corse. Oui, mais je n'ai pas un gros débit moi. Ah, voilà, c'est ça. C'est embêtant pour la vie amoureuse. Oh non, non. C'est sympa de voir l'émission, mais on la voit de loin et l'image est lente. On entend applaudir, mais on ne voit jamais les gens applaudir, donc les applaudissements sont bidons, d'ailleurs. La table a une forme de gland et au bout du gland, il y a Benichoux et Kersoson. Je trouve ça beau comme symbole. Vous voyez que les gens nous voient quand même. Pourquoi Christine Bravo porte-t-elle des lunettes noires ? Parce qu'on a deux spots abominables dans le visage et qu'on n'est pas maquillés. Dommage qu'on ne puisse pas voir Olivier de Kersoson. Peut-il regarder la webcam de temps en temps ? Il regarde déjà pas le micro, c'est pas pour regarder la webcam. Il a fait un geste. Il a fait un geste, il a fait un doigt. C'est un geste. C'est vrai, on a des témoignages sympathiques. Oui, très sympathiques. Amandine, je vous écoute depuis mon lieu de travail via le site internet. Écoutez la radio au boulot. Jusqu'alors, ça passait encore. Mais depuis aujourd'hui, vous mettez en plus les images. J'ai bien peur que l'aspect vidéo, plus de problèmes, pose plus de problèmes à ma responsable au travail. J'essaie donc de me faire discrète cet après-midi. Merci de rire un peu moins fort. C'est sympa quand même. Bon, Isabelle et Cédric, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous nous entendiez si vous ne nous voyez pas. Vous êtes à Forge-les-Bains. Isabelle, à Forge-les-Bains dans l'Essonne. Dans l'Essonne, Forge-les-Bains ? À Forge-les-Eaux ? Ah, c'est Forge-les-Bains, on ne connaît pas Forge-les-Bains. Non, Forge-les-Bains, c'est... Ah, Isabelle, c'est où exactement ? C'est du côté de Dourdon-les-Ulysse. Ah oui, d'accord. Ah oui, tout de suite, on se dit. Dourdon-les-Ulysse, c'est pas au même endroit. Je viens de l'Essonne, il y a juste 40 bornes d'écart. C'est entre les deux. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est à 20 bornes des Ulysse. D'accord. C'est pas un vieux bon lui-hasard qu'on va y apprendre un truc. Dourdon-les-Ulysse, mon pote-t-on. Ah oui, moi je vis dangereusement, je franchis le périph. C'est un Florian. Il est marrant, Florian. On s'est tapé une bouteille, on tombe. Dis-donc, il a une descente, j'aimerais pas la remonter à vélo, dis-donc. Mais qu'est-ce que c'est que ce type ? Dourdon-les-Ulysse. Quand c'est mon ami de Kersozan, il dit, oui, le Maldive, c'est un six jours de bateau. Les Ulysse, c'est la ville de Thierry Henry. Ah oui. La Ulysse, c'est quoi ? La ville de Thierry Henry. Vous connaissez ce footballeur ? Thierry Henry, l'assassin ? Ah non. Ça, c'est Patrick Henry. Thierry Henry, c'est la main. Ah, je préfère Patrick Henry. Il utilisait sa main aussi pour Thierry Henry. Oui, oui. Quelle horreur. Non, mais je suis contre ce qu'il a fait. Mais c'est peut-être un garçon valable. J'ai juste mis un enfant sous son matelas, à part ça, il n'y a aucun problème. Bon, il vaut mieux, il y en a tellement qui en mettent sur leur matelas. Qu'est-ce que l'horreur. Heureusement que c'est une vieille histoire, parce que moi, j'aurais coupé. Alors, quelle horreur. Faites tout ça. Bravo. Forge-les-Bains et Ambronnet. Voilà le match interville que je vous propose. Ambronnet, c'est dans l'Ain, Cédric, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Et il fait quoi, Cédric, dans la ville, lui ? Il marque 0-1 sur la voiture. Je suis technicien informatique pour la région en Alpes, dans les lycées. Technicien informatique dans les lycées, très bien. Isabelle, à la Forge ? Je travaille à la Poste. À la Poste, oh ! Il n'y a pas d'ouci pour ton patron, alors. Isabelle, Cédric, vous allez peut-être partir au cœur de la forêt des Vosges, non loin de Gérard, mais à l'hôtel Les Jardins de Sophie. à 1 000 mètres d'altitude, un hôtel à la foule. Arrêtez. Moi, je n'ai rien dit. Il fait tellement frais qu'on s'enrume, là. Je préfère quand même l'hôtel, tu peux t'enfuir à la nage. Forcément, ils ont tout vu. N'essayez pas de briser... N'essayez pas de briser le bonheur des auditeurs. Je préfère encore passer 8 jours avec Gérard Miller qu'une journée à Gérard May. Vous êtes blasé, Pierre Bégnou. Blasé, moi ? Moi, je suis une boule d'enthousiasme. C'est des choses amusantes. Mais Gérard, mais... Pierre Arrête, c'est un sponsor. Et sauté de l'île de Ré à une pension dans les Vosges. Quelle belle vie, putain. Non, mais écoutez, c'est un hôtel en plus luxueux et très cosy. Il ne montrerait plus qu'il ne le soit pas. Si dans les Vosges, c'était une toile de tente mouillée avec des hérissons en dessous, c'est pas la peine d'aller faire du grouping un après-midi. Avec une ambiance de chalet de montagne. Ah oui. Un salon tout en bois avec une grande cheminée. C'est Shining. Et un atelier de fleur en série. Il y a des longs couloirs avec un enfant qui fait du vélo. Des fauteuils profonds, une piscine intérieure. Des fauteuils profonds. Un spa, un espace beauté. Bref, une ambiance idéale de luxe montagnard pour savourer votre retour de promenade en forêt. Sans compter. Non mais c'est vrai que... L'autre jour, je te voyais dîner chez les amis, j'ai dit que c'est vraiment une ambiance idéale de luxe montagnard. Je suis content. Après la promenade en forêt, putain, quelle belle vie. Surtout, ils n'ont pas prononcé le mot qui fait, j'ai armé, ski. Ah si, si, si. On peut faire du ski de fond. Il paraît que tu peux avoir un aide à l'héritage, c'était marrant. Le chef de l'établissement, Hervé Kuhn, a officié... Non, vraiment, non, vraiment. Si, c'est aussi... Il n'y en a qu'une là-bas. Hervé Kuhn a officié dans les plus grands restaurants. Oui. Pour finir à Géoramèche. En militaire. Pour finir dans les... Il a dû être viré. Il a fauté à un moment donné. Il avait fait Cannes, Monte Carlo, Deville. Et maintenant, il est dans les vôles. À la suite d'une affaire de mort stupide. Oh non, mais on ne peut pas, on est en direct. Monsieur Kuhn, pardon. Appelez-moi monsieur Kuhn tout de suite. Et vous allez vous excuser auprès de lui. Mais qu'est-ce que monsieur Kuhn est allé faire dans ce trou ? Il a... C'est devenu le trou du Kuhn. Appelez-le deux fois. Non, écoutez, franchement, ce n'est pas possible. On va appeler-le, ça risque de ne pas répondre. Je l'avais dit que je ne fallait plus faire de direct. Je l'avais dit. Non, il ne faut pas faire de direct. Bref, si vous êtes à vide d'espace... À vide. Insectes, tu veux dire ? Si vous êtes à vide, faites pour reprir la voie. À vide d'espace. Arrête, Laurent. Rendez-vous dans les jardins de Sophie. Oh, la punition, putain. Moi, je serais ravi d'aller là-bas. Isabelle et Cédric. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, tiens. Dépêche-toi, t'es en retard. Vas-y, on te rejoint, mais pas tout de suite. Isabelle et Cédric aussi, n'est-ce pas, Isabelle et Cédric ? Oui, tout à fait. Ils sont encore là, putain. Je suis allé dans les Vosges, moi. Ah, vous êtes né dans les Vosges ? Non, je ne suis jamais allé dans les Vosges. Ah, vous n'êtes jamais allé ? Tu ne sais pas ce que tu perds. Il y a bien une raison. Ah, dépêche-toi. Non, mais dans les Vosges, t'as des trucs, tu peux peut-être retrouver le petit Grégory. Non, mais dans les Vosges, ce n'est pas d'y aller qui est compliqué, c'est de revenir. Franchement, ce n'est pas bien. Ça fait riche, tu vois. Ça fait riche. On a plus d'auditeurs Vosgiens que d'autres régions, en plus, qui nous adorent, qui nous écoutent, et qui vont être blessés. Voilà. Et moi, je précise que je n'ai rien dit sur les Vosges. Non, parce qu'elle a peur un jour d'un Vosges. Elle voudrait t'inviter dans ce total parce qu'elle n'aime pas payer. Mais non, mais ce n'est pas ça. Je trouve que c'est une très jolie résume. C'est les gens, le problème. Non, je plaisante. Elle ne peut pas s'empêcher. C'est plus fort qu'elle dit. Elle a essayé d'être joie. Avec C'est au-delà de mes, de toute façon. Notre dimanche est en train de s'effondrer dans les Vosges. Mais non, pas du tout. Pas du tout parce que les gens sont très bien là-bas. Vous connaissez la formule. Pour être des Vosges, on n'est pas moins hommes. Ils sont très bien. Oui, très bien. C'est un truc. Mais oui, évidemment. Des Vos, des Vos. Ça vole un petit peu trop haut pour ta gueule. Et toi et ta bande. Toi et ta bande. Toi et ta bande. Vous devriez aller là-bas parce qu'il y a du boulot pour vous comme casse-bonbon dans les Vosges. Isabelle, Cédric, vous allez peut-être aller au Jardin de Sophie si vous répondez à cette question. Il est encore temps de fermer votre poste. De sauter par la fenêtre. Qu'est-ce qui fait peur à la FNAT en ce moment ? À la quoi ? La FNAT ? Qu'est-ce qui fait peur à la FNAT en ce moment ? La FNAT. Et ne faites pas exprès de ne pas répondre. C'est quoi la FNAT ? Ah bah c'est un peu la question. Merci Claude Sarrotte. Mais c'est FNAT ou FNAT ? FNAT. Qu'est-ce qui fait peur à la FNAT en ce moment ? C'est une fédération nationale de quelque chose ? Allez-y. FNAT. Oui. FNAT. Les FNAT. Qu'est-ce qui fait peur à la FNAT en ce moment ? L'accent. C'est l'accent des Vosges. Ça ferme la FNAT. Les Fouettes, ils font peur aux FNAT ? Non. C'est une fédération nationale des associations. Non, mais là, tu es sur Google. De toute façon, il ne faut pas trouver ce que c'est. Les accidentés de la vie. Pardon ? Mais non, ils ne sont pas encore allés dans les Vosges. Ah, c'est les taxis, non ? Alors, allez-y. Mais qu'est-ce qui fait peur à la FNAT, donc ? Les accidentés de la vie ? Non, c'est une fédération des accidentés de la vie. Des amis de transport ? Attendez, Cédric, vous êtes sur la voie. L'association des taxis. Et alors, qu'est-ce qui fait peur à la FNAT en ce moment ? Ah, ça y est. Ce n'est pas les mototaxis, non ? Bonne réponse, Cédric. Tu peux dans la rouge. Et voilà. Pas seulement, d'ailleurs. Les autres compagnies de taxis prix, les taxis low-cost, mais aussi les mototaxis. Je vous accorde la réponse, parce qu'en plus, vous aviez déjà trouvé effectivement que la FNAT, c'était la Fédération Nationale des Artisans Taxis. La FNAT, F-N-A-T. Ça va vous permettre de partir dans les Vosges où vous n'êtes jamais allé, Cédric. Et vous savez ce que je vais vous demander, Cédric ? C'est quand vous serez là-bas, vous nous appelez, et vous les faites rager autour de la table, parce que vous nous direz comme c'est bien cet hôtel, et comme vous mangez bien à la table des revécu. Oui, j'en suis sûr. Oui, moi aussi, j'en suis sûr. C'est bien fait. T'as voulu faire le malin à la radio ? Oui, t'es des jaloux. Ils préparent la liste d'orée. T'as voulu faire le malin à la radio pour faire rire tes potes ? Vous nous appelez. Vous nous appelez si les téléphones captent là-bas, quand même. On verra, oui. Désolé, Isabelle. Est-ce que je peux faire un coucou à mes filles ? Bien sûr. Elles sont là ? Elles s'appellent Emma et Pauline, et je leur fais des gros bisous. Je leur viens ce soir. Et vous y allez avec qui, là-bas, alors ? Je vais y aller avec mes filles, je pense. Non, on ne peut pas trois. Déjà, c'est en demi-pension. Ça, à mon avis, ils vont accepter. Avec la pub qu'on leur a faite ? Madame Ragazoli est au téléphone. C'est la directrice des Jardins de Sophie à Gérard. Mais bonjour, Madame Ragazoli. Bonjour, madame. Je suis désolé pour toutes les bêtises qu'ont pu dire Pierre Bédichoux et Olivier de Kersozon. Mais moi, je suis sûr que c'est très bien. D'abord, je connais Gérard. Mais j'y suis allé quand j'étais tout petit. À l'autre bout du lac, dans un hôtel qui s'appelait l'hôtel du lac, d'ailleurs, je crois. Je ne sais pas si ça existe encore. Ça existe encore, l'hôtel du lac ? Non. Ça a fermé. Nous sommes à l'autre hôtel, nous, au bord du lac. Alors, vous êtes vraiment au bord du lac, vous, alors ? Non, pas les Jardins de Sophie. Les Jardins de Sophie, nous sommes au cœur de la forêt vosgienne avec les plus hauts sapins des Vosges. Et j'invite M. Kersozon et M. Bénichoux à venir découvrir les Jardins de Sophie et surtout à venir découvrir les Vosges parce qu'actuellement, nous avons... T'as une copine ? On est bien ? Nous avons de la neige sur les sommets. Nous avons du grand soleil. Pierre Bénichoux, vous demandez si vous avez une copine ? J'en ai plein. Et puis les Vosgiennes... Parce qu'on ne va pas se déplacer à deux. Surtout les mastards comme nous, pour une seule gondesse. Sérieusement. Est-ce qu'il y a le Wi-Fi ? Oui, il y a le Wi-Fi. Regarde si elle rigole. Ça m'a l'air d'une gondesse. Mais vous savez, moi je suis Vosgienne et franchement fière de l'être. Et je parle là au nom de tous les Vosgiens. Je ne peux pas laisser dire des choses comme ça. Vous avez raison, madame. Moi je suis au festival là-bas du film Fantastique et nous avons été admirablement reçus. Mais bien sûr. Mais moi je peux vous dire une chose, c'est que si c'était moi qui faisait l'émission, je ne laisserais pas des connards dire n'importe quoi sur les gens qui nous invitent. Et Agnès qui est une auditrice m'écrit « Faites les terres, les Jordans de Sophie est un hôtel sublime avec des desserts tout aussi sublimes dans une région magnifique. On y est allé cet été par hasard en traversant la France à vélo. Ça vaut le détour et même le voyage. » Ah ben oui, c'est sûr, quand tu as fait 300 km de vélo, tu es bien partout. Non, non, c'est une artiste qui a traversé la France en vélo. C'est extraordinaire. Elle a démarré de chez nous. C'était fabuleux, mais un courage extraordinaire. Il descendait carrément, il faisait ce qu'ils appellent la traversée déserte ou je ne sais plus de la France quand on traverse la France en diagonale. Et c'était fabuleux. Et c'était extraordinaire. Ces gens sont extraordinaires. Et il va nous préparer quoi, Hervé Kuhn, si on vient le grand chef ? C'est quoi les spécialités ? Alors, on change de carte 4 fois par an. Ah mais il faut rester dans l'ordre. Oui, mais après, on s'adapte déjà au désir de notre clientèle. Et puis, il a des spécialités selon les produits de saison. Il adapte la cuisine selon les produits de saison. Par exemple, en ce moment, qu'est-ce qu'on a comme entrée ? Ah, alors attendez, je ne les connais pas par cœur quand même. Je ne connais pas la carte par cœur. Qu'est-ce que vous aimez ? Dans les spécialités ? Non, oui, dites-moi ce qu'il y a. Je ne sais pas, faites-moi rêver. En ce moment, c'est encore la saison de la Saint-Jacques. Dans les Vosges, en plus, ça se ramasse. Chacun sait que la Saint-Jacques, ça vit en haut des sapins. La Saint-Jacques, ça fait son nid en haut des sapins. Et on l'attrape avec des bonbons des Végeaux. Il faut faire le cri de la Saint-Jacques en bas du sapin. Le cri de la Saint-Jacques, c'est... Alors, elle tend l'oreille. Et comme elle tend l'oreille, elle met le coude en dehors du nid. Et elle tombe, parce qu'elle n'a pas l'habitude de tendre l'oreille, la Saint-Jacques. Et c'est normal qu'on se précipite dans les Vosges pour vous faire de la Saint-Jacques. Qu'est-ce que vous avez encore comme Caudry à nous dire, s'il vous plaît, madame ? D'accord. Je vous ai pris des années. Mais je vous dis simplement ce qu'on travaille en ce moment. Le riz de veau. Le pigeon élevé dans les Vosges. Ah oui, ça, c'est ça, d'accord. Vous mettez les petits pois avec le pigeon ? Non, mais pas les petits pois avec les pigeons. Ça se fait plus, Pierrot, ça. Le lapin. Le lapin. Le râble cuisiné, moelleux, au saveur des sous-bois. Ah bah oui, ça, c'est plus crédible que la colle de la Saint-Jacques. L'écran, c'est les cargos, en fricassé au lard paysan. Ah, ça, c'est le lard paysan, j'adore ça. Oui, parce que le lard citadin, il n'y en a pas beaucoup. À part dans les instituts d'amaigrissement, où ils font des lipositions. Ils font des lipositions à des grosses dégueulasses. Ça, c'est le lard citadin. Le lard paysan, oui, effectivement, c'est assez courant. C'est le lard sur votre plateau. Madame Ragazoli, on vous remercie. Moi, je viens de chez vous, je vais m'habiller en Saint-Jacques. Qu'est-ce que je vais me marrer ? Madame Ragazoli, on vous embrasse. Mais moi aussi. Et vive les jardins de Sophie, bravo à vous. Il y a des kamikazes quand même. Qu'est-ce qui risque de se rouvrir grâce au gros pierrot ? Les Saint-Jacques. Qu'est-ce qui risque de se rouvrir grâce au gros pierrot ? C'est la question suivante, ce sera même la dernière question, puisque après, ce sera l'invité d'honneur. Alors, attends, est-ce que c'est une bête ? Ah non, non, non. Un établissement ? Un lieu ? Non, non. Qu'est-ce qui risque de se rouvrir grâce au gros pierrot ? Ça fait longtemps que c'est fermé ? Ah oui, oui, oui. C'est une chasse ? C'est une tombe ? Non, non, non. Une quoi, t'as dit ? Une chasse ? J'ai eu peur. Moi aussi. J'ai dit dans la foulée. Je pensais que la réponse allait fusée, là, pour le coup. Pierre, vous connaissez pas le gros pierrot ? Alors, est-ce que c'est un homme, le gros pierrot ? Oui, c'est un homme, le gros pierrot. Vivant. Vivant aujourd'hui ? Oui, vivant aujourd'hui. Donc, il a décidé de rouvrir quelque chose ? Pas lui, mais grâce à lui, peut-être quelque chose. C'est un journaliste, ce monsieur ? Non, c'est un chanteur. C'est un homme politique. Vous connaissez beaucoup de chanteurs qui s'appellent le gros pierrot ? Non, pas trop. Enfin, c'est Pierre Perret qui... J'ai acheté l'album du gros pierrot. Bon, c'est vrai, tu diras qu'on a René Latop, on a Lafouine. C'est quoi, le gros pierrot ? On pourrait avoir le gros pierrot. C'est son vrai surnom, le gros pierrot ? Non, c'est toi qui l'appelles le gros pierrot. Non, c'est son nom, son surnom. Voilà, Pierre qui connaît... Justement, je pensais que Pierre connaissait le gros pierrot. C'est un homme de la nuit ? Oui. Alors, tu vois, c'est une boîte de nuit. Alors, tu vas rouvrir Alcazar ? Non, non, c'est pas Alcazar. Non, 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 non. Une boîte de nuit va rouvrir. Pardon ? Une boîte de nuit va rouvrir. Un cabaret ? Non, non, non. Il va rouvrir quoi ? Mais tu dis oui ou non ? Non, mais c'est quoi ? Il fait comme ça. Oui, tu t'es énervant parce que... Quand je dis non, est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire non. Non, mais on ne sait pas si tu dis oui ou non. On ne sait jamais. Quand je dis non, ça veut dire non. Quand je dis oui, c'est oui. Non, tu fais oui. Tu fais des mouvements. Non, bah non. Tu fais oui. Tu fais oui de la tête et tu dis non. C'est un stade. C'est un stade qui m'a rouvrir. Tu dis non avec la bouche, mais tu dis oui avec le cœur. C'est une chance. Mais non, écoutez, le gros pierrot, il avait vu à la télévision sûrement. Vous l'avez lu. Pierre Ménès ? Dans tous les journaux, mais non. Mais non. Ah, c'est un... C'est un établissement. Pierre Ménès n'est pas le gros. Mais non, un restaurant. Un restaurant. Non. Bah alors quoi ? Ça serait tout mec que je vais l'appeler le gros pierrot. Bah euh... C'est une maison d'édition. Non. C'est pas un stade, c'est pas un... C'est pas un stade, c'est pas une boîte de nuit. C'est pas un théâtre. C'est pas un lieu. C'est pas un théâtre, c'est pas un lieu. Est-ce que c'est un endroit ? Le gros pierrot, c'est un homme que je vous ai dit. C'est une tradition. Qu'est-ce qu'il va rouvrir grâce au gros pierrot ? La lune ? Non. Bah c'est quoi ? Tout à l'heure, je vous reposerai la question en présence de l'invité d'honneur puisqu'il est dans la loge et qu'il va falloir l'accueillir. C'est la règle. A 17h30, pif, spaf, boum. Je fais des tomates au pierrot. Il a voulu dire pile et sa langue l'a traduit. Il a trahi l'envie de dire. Le gros pierrot, vous le saurez tout à l'heure, mais avant, ce sera l'invité d'honneur qu'il faudra identifier. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Nous sommes pile et non pas pif à l'heure. 17h30, maintenant 31. Et effectivement, j'ai interrompu une question parce que j'avais hâte que nous nous parlions et surtout que vous puissiez répondre aux questions de mes camarades. Uniquement oui, uniquement non. Attention parce qu'ils sont très malins. Il ne faut pas faire trop de phrases dans un premier temps. C'est parti, je vous les livre. J'ai senti une voix d'homme, viril. Oui ou non ? Oui. Oui. Ah, mais moi aussi j'avais senti... Viril ? Bof. Est-ce que vous êtes déjà... Moi je dirais oui. Oui, oui, une voix viril. Mais est-ce que vous êtes déjà allé dans les Vosges ? Je n'ai pas souvenir. Ah oui, c'est quelqu'un de bien. D'accord. Vous êtes marié ? Oui. Oui, faites gaffe à ce que vous dites parce qu'elle cherche grave. Enfin... Vous êtes connu dans la rue par exemple, on vous arrête si vous allez chez le boulanger ? Oui. Chez le boucher ? Chez le boucher, on ne reconnaît pas. Se faire arrêter chez le boulanger, c'est emmerdant pour un vieux voyou. Si t'es dénoncé, tu te fais arrêter chez le boulanger. Est-ce que vous avez un style décontracté vestimentaire ? C'est tout, oui. On peut dire oui. Oui. Est-ce que vous savez ce que le gros Pierrot va faire rouvrir ? Non. D'accord, décontracté, genre jean basket ? Oui. Quel point de vue ? Genre la mode sale, quoi, comme ils disent maintenant. Est-ce que vous êtes connu comme quelqu'un de drôle ? Pas vraiment. De... Ah, de sinistre ? Non plus. Ça peut vous arriver quand même, parfois je... Des drôles ? Des drôles ? Non, mais ça peut vous arriver de faire rire. J'espère, oui. C'est dépend, tu veux dire ? Non, pas du tout, volontairement. Est-ce qu'on vous considère comme un intellectuel ? Je ne crois pas. Non. Non, gros beau. Mais comme un artiste drôle parfois, oui, mais un télo, non. Comme un artiste engagé, quand même. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Vous êtes plus stylo ou ordinateur ? Plus stylo. C'est une bonne question, ça. C'est pas mal, ça. Est-ce que vous lisez ? Oui. Beaucoup, je veux dire. Est-ce que vous êtes un grand lecteur ? Non. Mais vous savez lire, quoi. Est-ce que vous avez fait des études supérieures ? Oui. Alors... Salut, j'ai un ami à mon beau-frère. Bac plus 3 ? Bac plus 5. Plus combien ? Et il dit qu'il n'est pas un intello, arrête. Ça n'a rien à voir. Mais non, ça n'a rien à voir. Un intello, c'est quelqu'un qui utilise son cerveau pour travailler. Non, non, c'est pas ça, un intello. C'est pas du tout ça, non. C'est pas le contraire d'un manuel, un intellectuel. Il a peut-être redoublié 5 fois sa première année aussi. Moi, j'ai pas que moins 5, je suis un intellectuel. Est-ce que vous utilisez les études que vous avez faites dans votre métier d'aujourd'hui ? Pas vraiment, en fait. Pas vraiment. Ah voilà. Est-ce que vous avez les yeux bleus ? Oui. Les deux ? Oui. Vous êtes un médecin devenu écrivain. Non. Vous voulez un petit indice ? Allez, un premier indice. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite... C'est pas mal comme premier indice. Bon, ça c'est Édouard Baer qui parle. Qu'est-ce que vous en pensez invité ? C'est pas mal comme avis. Ouais, ouais, c'est pas mal. Vous êtes amie avec Édouard Baer ? Ouais, presque. Je ne suis pas très amie, mais on se connaît. Mais vous le connaissez ? Est-ce que vous avez son numéro de téléphone ? Parce que ça m'intéresse. Oui, mais il m'a demandé de pas vous le donner. Là, il est drôle. Oui. Donc, est-ce que vous êtes un fêtard ? Pas... Ouais, un petit peu, mais pas... Vous sortez la nuit dans les boîtes ? Ça n'est pas énormément. Mais c'est bien la nuit, de sortir la nuit quand on est fêtard, parce que le jour, franchement... Non, mais arrête. Est-ce que vous êtes français ? Oui. Vous avez des enfants ? Oui. Est-ce que la lettre K vous dit quelque chose ? Pas spécialement. Pardon ? À qui vous pensiez, Pierre ? Non, non, je ne veux pas le dire. Mais si la lettre K ne dit rien... La lettre K, je ne comprends pas. Attends, attends, Pierre. Je vais essayer avec la lettre T. Est-ce que la... Est-ce que la... Non, ce n'est pas une question idiote. À qui vous pensiez ? Non, non, je pense que Pierre n'a pas posé une question idiote. Les K, c'est des gens qui sont... Qui sont K. Qui sont K. Voilà, c'est tout. Et on ne peut pas vous dire quoi, parce que c'est secret. On s'en fout de ta question. Non, mais s'il m'avait dit oui, j'aurais pu trouver. Est-ce que vous avez une Rolex ? Non. Est-ce que vous avez raté votre vie ? Vous avez réussi votre vie ? C'est pour là, est-ce que vous avez une flic-flaque ? Non, plus. D'accord. Est-ce que vous êtes un artiste ? Oui. Eh bien, on va s'arrêter sur cette question, faire une petite pause et d'autres questions après. Et on demandera aussi à Olivier de Kersosan, qui ne doit pas être très loin de la loge, de tenter une description de notre invité mystère. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Il va falloir préciser un peu les questions pour effectivement cerner mieux la personnalité de notre invité d'honneur. Pour vous aider, Olivier de Kersosan peut-être peut nous donner une petite description physique. Vous le connaissiez d'abord, cet invité, Olivier ? Non. Non, non, il n'a aucune idée. Alors, physiquement, c'est encore mieux, parce que vous pouvez le décrire là, comme ça, alors là, vraiment objectivement. Il n'est pas dur à décrire, peut-être qu'il est grand. Ah oui ? La vache. Il est immense. Immense, très grand. Un regard doux. Des capacités intellectuelles, à mon avis, réelles. Comment encore ? Gentils. Patients. Ils sont bons ? Oui. Ouais. Il a des cheveux. Il a des cheveux de quelle couleur ? Il a des cheveux, ouais. Châtain. Châtain, moitié clair foncé. Cours. Assez courts. Il est mignon ? Je ne sais pas, moi, je ne croque pas là-dedans. Il n'est pas répugnant, si c'est ça. Je crois que pour une folle comme toi, ce serait un rêve total. Si l'instrument est de la même longueur que l'ensemble du corps, il est un fondre. Il est vraiment très grand. Alors, je trouve que la description de notre ami Olivier de Carcezon était parfaite. Alors, à vous de continuer. À moins que je vous aide musicalement avec un deuxième avis. Allez. Il est comme moi Les pieds mouillés Il n'a plus de voile Gouvernail mort Mais la vie est bonne Au bras du taureau Et à Barcelone L'amour prend l'eau Fuck you, Barcelona Je suis au bout du rail Si vous avez reconnu la voix de celle qui chante, c'est un gros indice que je viens de vous donner. C'est un gros indice. C'est une actrice, non ? C'est une actrice Ça sent l'actrice qui chante ça. Et donc, il est marié avec cette actrice ? Ah bah posez-lui des questions. Est-ce que vous êtes marié avec cette actrice ? Je pense pas parce que j'ai pas reconnu la voix. Ah bah, alors, d'accord. Vous êtes marié avec une actrice ? Non. Est-ce que vous êtes acteur vous-même ? Non. Est-ce que votre femme est connue ? Non. Alors, d'accord, vous êtes sportif ? Non. Chanteur ? Oui. Oui et non, on va dire. Alors, vous êtes un arrangeur de musique ? Un chef d'orchestre ? Non. Oh. Vous êtes personne ? Est-ce que vous êtes un producteur ? Est-ce que vous avez un pseudo ? Oui. Ah, il a un pseudo. Tu sais qui c'est ? Oh, il est fort, Florian Gazon. Je crois qu'il a trouvé. Est-ce que vous êtes blanc ? Oui. Ah oui. Est-ce que vous habitez la banlieue ? Oui. Ah, il serait deux à avoir trouvé Jean-Benguigui et Florian Gazon. Est-ce que vous avez fait vos études à Marseille ? Non. Merde. Essayez de confirmer vos idées, Gazon et Ben Guigui. Oui. Bon, est-ce que vous ne chantez pas, mais vous ne parlez pas non plus ? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous aimez bien le slam ? Oui, j'aime bien, oui. Est-ce que vous êtes intéressé au voyage en train ? C'est vrai, exactement. Ah, oui. 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 Allez-y, Christine. Ah, ben, c'est Grand Corps Malade. Grand Corps Malade est notre invité d'honneur, effectivement. Bravo. Fabien Marceau, évidemment, homonyme de Sophie Marceau. Ah, là, 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 là. C'est elle qui chantait, évidemment. C'est Sophie Marceau. J'aurais préféré Dream in Blue, personnellement, avec François Valéry, mais bon. Mais Fabien Marceau, Grand Corps Malade, entre dans notre studio. On se retrouve dans un instant. Jusqu'à 18h sur Europe 1, vous écoutez, on va gêner avec Laurent Ruquier à ses côtés, Titoff, Jean Ben Guigui, Florian Gazon, Christine Bravo, Olivier de Carcezon, Pierre Bénichoux et ça y est, l'invité d'honneur a été découvert. Il s'agit de Grand Corps Malade. Grand Corps Malade qui sera au Casino de Paris, en concert du 28 au 31 mars. Alors, quel musicien, quand vous êtes sur scène au Casino de Paris, dans une salle comme celle-là ? J'ai la chance d'être très bien accompagné. J'ai un pianiste accordéoniste, un guitariste avec guitare sèche, guitare électrique, un batteur, percussionniste et puis un bassiste. Donc, voilà, j'ai un petit band avec moi et ils sont très talentueux. Je suis bien entouré. Et par exemple, puisque je sais qu'il y a un duo avec une cantatrice sur l'album, elle sera là, Élise Oudin-Gilles ? Bien sûr, elle va venir. Les dates parisiennes, on met les petits plats dans les grands. Donc, voilà, il y aura des invités, quelques surprises. Et la soprano Élise Oudin-Gilles sera là. Et vous avez entendu cette voix féminine qu'il a encore malade ? Je disais ça parce que c'est vrai que la voix virile, ça, ça aurait pu vous mettre sur la voix. Je vous ai aidé quand même. Édouard Baer, il faut expliquer que... C'est parce que quand même, Édouard Baer a fait partie de ceux qui vous ont fait connaître avec son spectacle. La folle vie de Luigi Prizzotti. On a joué un mois et demi ensemble. Vous participez à cette folle aventure. À ce grand cabaret. Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Deux mariés, deux enfants ? Alors ça, c'est... Non, un petit garçon seulement. Ah bon, j'ai entendu deux. On ne va pas parler du nombre d'enfants. Mais elle exagère toujours. De un, ça passe toujours à deux. Et puis effectivement, pour les auditeurs, expliquons que Sophie Marceau, effectivement, c'est une homonyme de Fabien Marceau, le vrai nom de Grand Corps Malade. On aurait pu passer les extraits du Mime Marceau, mais en radio, c'est compliqué. Il était très bavard, le Mime Marceau. Alors, Grand Corps Malade, Olivier de Kersouzon, vous ne connaissez pas. Il y a du boulot encore, manifestement. Je vais essayer de faire le tour du monde un peu. Une vraie référence. Qu'est-ce que vous dites ? Je disais que je n'étais pas une vraie référence là-dessus. Ah oui, le slam. Mais pourtant, vous êtes un grand poète. Vous aussi, vous êtes une sorte de slameur. Je t'en mets de la poésie. Je vous jure, il peut slamer. Ah oui, ça, c'est le plus grand des slameurs. C'est peut-être même le premier slameur qu'on ait pu connaître. Si, je vous jure. C'est normal que tu sois slameur. Pourquoi ? Il crée. On le dérange, là, parce qu'il est en train d'envoyer un texto, pour tout le dire. Bien arrivé, bisous. La mer a été belle. Je vais vous faire découvrir Grand Corps Malade. On va prendre un extrait de l'album Troisième Temps. Il faut dire quand même qu'il en vend beaucoup d'albums à chaque fois, Grand Corps Malade. Et que si vous voulez, si vous avez envie de le voir sur scène, c'est entre le 28 et le 31 mars au Casino de Paris. C'est sur cet album aussi qu'on connaît, qu'on entend ça. On l'a beaucoup entendu. Roméo kiffe Juliette. Et d'ailleurs, on avait Juliette Gréco il y a quelques jours à ce micro. Et je lui ai parlé de ce duo qu'elle a fait avec vous. Mais moi, j'ai choisi J'attends. Sous-titrage ST' 501 301. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage MFP. ... 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